Bonjour, nous sommes le jeudi 26 avril 2018. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinence Télévisions pour ce nouveau rendez-vous, nouveau numéro de votre émission 10-12, le Zénith. Nous sommes dans le 26 avril et c'est le dernier jeudi du mois. On va penser à tous ces ministres qui se réunissent ce jour à l'immeuble Étoile pour un conseil de cabinet. Les travaux là-bas vont tourner sur l'évaluation du bilan de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme nés pour résoudre entre autres des problèmes posés par les activistes radicaux de la crise anglophone. On pense surtout au président de cette commission, Peter Mavani Moussonguet, commission, comme vous le savez, composée de 15 membres et qui a été créée, souvenez-vous, le 23 janvier 2017. On va installer le panel comme chaque matin, Madame, Monsieur, avec vous. Pour commencer, Charles Amel Batchou, bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Faux-Poussy-Nego, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur N'Galé Bibé, ministre des Transports. Monsieur le ministre, votre décision n'est pas suivie. Les auto-écoles continuent de percevoir 15 000 francs d'inscription en ligne alors que vous avez dit stop. Il est temps que vous séduisiez. Voilà qui est dit, Charles Amel Batchou, vous faites une alerte, vous êtes un lanceur d'alertes, on va le dire désormais, avec beaucoup d'ailleurs de réussite dans ce que vous faites au final, puisque ce que vous avez dévoilé sur ce plateau cette semaine concernant le cas de Dibing a eu des suites plutôt favorables, on va le dire, avec tout ce qui bouge là-bas. On sent que ça s'affole, ils sont affolés là-bas et ils ne savent plus trop où mettre la tête. C'est pourquoi ils prennent des décisions très compliquées. Le ministre s'est saisi du dossier, je profite de l'occasion pour lui dire merci, parce qu'il s'est saisi du dossier. Dans les prochains jours, Monsieur Matanga, Maurice aura des problèmes. Voilà, Maurice Matanga qui s'affole à Dibing. Madame, Monsieur, également sur ce plateau, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Merci Yerif Opossi, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs, à vous sur le plateau. Parce qu'il sera 11 ans passé de 6 minutes, nous allons revenir avec l'actualité sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, on va essayer de faire le bilan justement de cette commission liée au multiculturalisme, j'y arrive. Mais aussi, nous allons parler de ce cumul au sein du Sénat, parce que les grosses, grandes questions se posent sur la toile. Donc, on va essayer d'évaluer tout ceci. Mais on va faire également un tour à Bafoussam pour parler aussi de la Cade 2019. Merci d'être fidèle. Et le gouverneur de ce côté-là qui commence nous aussi à craindre pour les travaux qui n'avancent pas. Bafoussam, on va en parler sur ce plateau ce matin. Mais Flora Zé, j'aimerais tout de même quand même préciser que dans quelques minutes, on va vivre un spectacle avec vous, c'est clair. La traditionnelle, la coutume, le rituel avec Charlamène Bacchou. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut bien que les idées s'opposent. S'opposent, oui. Parce qu'on est là pour éduquer. Et puis à la fin, on sort toujours avec quelque chose de consistant. C'est ça le but du Sénith. Voilà. Rassurez-nous, vous n'êtes pas ennemi avec Charlamène Bacchou. Mais non, je peux faire un câlin à Charlamène si on est des adjoints. Non, non, c'est tout. Je ne peux faire un câlin à Charlamène. C'est tout. Enfin, s'ils refusent mon câlin, j'en fais un bonbon. Encore un bonbon, non. Mais oui, mais... C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Comment, mais moi, vous avez dit oui, je peux ? Non, tu es ma fille, mais un câlin, voilà. Ah, pas de câlin comme ça. Bon, les gars, également sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposinego. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vincent Tout-Puissant, enquête sur un capitaliste au-dessus de tout soupçon. Ses propos ne sont pas de moi. C'est des journalistes français qui ont écrit les choses. Ils disent que Vincent Bolloré, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler Tout-Puissant. Est-il au-dessus de tout soupçon ? Je n'en sais rien. Ils disent là-bas que non. La preuve, il est mis en examen depuis hier. Pourra-t-on le faire en Afrique ? Il lui est réproché des faits qu'ils se sont passés en Afrique, mais il est jugé en Europe. Qu'en sera-t-il alors pour nous, Africains ? Pouvons-nous mettre un nombre d'affaires en examen chez nous ? Là où il y a même ces investissements. Il faudrait bien que nos pays soient souverains. Merci. Absolument. Je rappelle que Vincent Bolloré est soupçonné de corruption d'argent étranger dépositaire de l'autorité publique, abus de biens sociaux et abus de confiance. C'est des chefs d'accusation assez graves. Donc on verra si cette mise en examen débouche sur un renvoi en correctionnel. Madame, Monsieur, débarrons ce programme ce matin avec l'histoire du jour de tendance comme la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour pour mon public. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent loin du côté de Ndjormabbi. Ce matin, on va parler de Pambolo. Pambolo pleure. Il m'a dit, ma fille, mes enfants ne veulent pas mon bonheur. Mes enfants me refusent le bonheur. Chacun a droit au bonheur. C'est ce que Pambolo m'a dit. Il a un bon jour de ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas Ndjormabbi, c'est quand on arrive à Chenebel, on monte tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Après, on arrive. Il m'a dit, dis à Mbomor de mes conseillers, je suis un père, je suis ton père. Que s'est-il passé avec Pambolo ? Point d'interrogation. Je m'interroge. Je suis à la même. Ne dis même pas qu'il était plagé. Ne sais même pas de dire qu'il était piraté. Ne reprends encore le « je m'interroge ». Je m'interroge. Comment se fait-il que les enfants d'un père refusent son bonheur ? Que ici, là, que tu n'entres pas. C'est ce qu'elle a dit. Que tu n'entres plus. Pambolo m'a dit qu'il préfère lui qu'il ne sait pas s'il doit vendre sa maison. Rentrer, lui rester en bas d'un coq. Que ses enfants veulent seulement qu'il met la corde au cou. Au commencement, il était la... Attends. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Passons. Pour Pambolo, au commencement, il était l'amour. Mais l'amour a eu raison de son ex-femme. Donc, Pambolo a perdu sa femme, ça fait 12 ans. Il a fait cinq enfants avec sa defunte épouse. Trois filles, deux garçons. Il y a quatre personnes qui sont chez lui actuellement et l'autre fille est en mariage. Ses deux filles sont à la maison. Les deux garçons sont là. Ce sont les deux derniers. Les deux sont encore les étudiants. Mais ça fait 12 ans, il a connu une autre copine, quoi, d'après ses conversations. Elle est venu, elle partait. Deux, elle vient comme ça, elle part. Elle vient, elle part. Deuxièmement, il a appelé ses enfants, « Oui, mes enfants. Voici désormais votre deuxième mère. » C'est où les enfants ont commencé à dire que papa, nous, on voulait te parler depuis. Nous, on va te dire que depuis que ta petite amie vient ici jusqu'à entrer dans la chambre de ma mère et que vous vous couchez sur le lit conjugal. Le lit où notre feu, maman couchait. Il se couchait là. Nous, on était, nous ne sommes pas d'accord. On était fâchés. C'était l'occasion pour qu'on causait aussi. Le père a dit, « Je vous ai dit que c'est votre main donérable. » Dorénavant. Il ne savait pas que les enfants, les enfants qui lui gardaient dents, il ne savait pas. puis encore, ça fait trois semaines qu'elle est venue s'installer. Les enfants, même l'appelait « Maman », Innoba. Quand elle est venue s'installer comme ça, les enfants, je dis que les enfants refusent de l'appeler « Maman » et le P impose que vous allez l'appeler « Maman » parce que c'est votre main. Et les enfants, on dit « Nada ». Elle prépare, même les enfants ne mangent pas. Personne ne goûte son repas. Ce qui a dit, Pamola dit que même le fait qu'elle prépare et que les enfants ne mangeaient pas, pour lui, ce n'était pas un problème. Qu'est-ce qui le ronge ? Ce qu'il y a, elle était en train de nettoyer la maison. La photo, la photo, la photo de la dame même, où elle a filmé, elle a grandi, elle est venue retirer la photo de la différente femme, mettre à côté, prendre sa part, déposer, mettre à côté. Donc, elle a mis l'homme au milieu comme ça. Donc, voici Pam Bolo, voir la photo de l'autre femme. Elle-même, là, voici à côté. Les enfants ont récupéré la photo, la cassée. Il dit que c'est ça qui le ronge. Que sa place n'est pas là, que la photo de sa mère, l'aimé va rester au mur, jusqu'à nouer l'ordre. Et puis, une autre photo, à côté de la photo de leur père. C'est où le père dit qu'il se sent frustré. Et que si la femme-là part, il ne serait plus tranquille. Qu'où il est là ? Il préfère lui vendre le terrain, la rentrée, lui rester au village. Donc, vous avez la parole. Intervenez pour ce papa qui est en danger. C'est un père pour moi. Je n'ai pas besoin de donner son nom de famille, mais il a un jour ma vie. J'en ai terminé, Eric Mbomboc. Je sais que... Il attend tes conseils. Tes conseils. Très bien. Et d'ailleurs, c'est par vous que je vais commencer ce matin. Bengan, mais avant, je voudrais quand même planter le décor pour qu'on comprenne très bien l'enjeu de cette histoire ce matin. c'est vrai que désormais, on a cette habitude de voir les enfants, les filles surtout, rester durablement à la maison. Donc, elles finissent par croire que la maison de son père est sa demeure éternelle et qu'elles peuvent faire la loi dans cette maison-là. Et dans le cadre des veufs, des hommes qui sont veufs, il y a cette question essentielle qui est souvent posée une fois qu'ils se retrouvent seuls, de savoir comment gérer l'après-décès de son épouse. Faut-il observer un temps ? Faut-il expliquer avec pédagogie à ses enfants ce qui va changer dans la maison ? Donc, toutes ces questions-là taraudent l'esprit de ces veufs-là qui ne savent pas très bien la conduite à tenir pour faire une transition, on va dire, pacifique d'une femme à l'autre. Et cette question-là, aujourd'hui, est au cœur de notre débat sur ce plateau ce matin, de savoir comment ça se passe. Et puis, il y a ces femmes qui débarquent dans la vie des hommes et qui ont eu un premier mariage des veufs. Alors, comment font-elles pour être acceptées par les enfants du monsieur ? Est-ce que leur comportement pousse le plus souvent à un rejet des enfants ? Ou simplement, les enfants sont souvent à l'origine de ces bisbilles-là ? Bon, Robengane, je pose ma première question ici. Comment un homme doit gérer ce type de contradiction ? D'abord, il faut planter la contradiction. Oui. cette contradiction est arrivée le jour où le christianisme est arrivé chez nous. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant pour des raisons principales. Même les hommes qui étaient, j'allais dire, qui avaient une seule épouse, parce que votre régime monogamie n'existait pas, qu'ils avaient d'abord une seule épouse et il arrivait que l'épouse mourait, ils procédaient à des rites de vivage parce que l'homme aussi fait des rites de vivage. D'accord. Et c'est pendant ces rites de vivage qu'il voit avec ses femmes. Bon, quand j'ai dit ses femmes, j'ai parlé des femmes de ses frères qui viennent là et les hommes qui lui font ces rites. C'est-à-dire, c'est là où ça s'est discuté. Parmi ces femmes, parce que vous, vous parlez de ma belle-sœur, parce que la mère, non, non, de ces femmes, là où on choisissait, on lui choisissait une femme. Qui pouvait être la cousine de sa petite épouse. Oui, ça pouvait même être la sœur. Ça pouvait être même la sœur d'une des femmes du village et de tout. Ça se discutait à ce niveau. De la même manière que pour le vivage de la femme. La première question composée à l'homme, c'est que, bon, du vivant, de la femme, de notre femme qui est partie, tu flirtais avec quelqu'un? Est-ce qu'il arrivait que tu flirtais avec quelqu'un? Où était-elle au niveau d'engagement? On commençait par là et on regardait. Est-ce que les enfants savaient? Parce que la finalité, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours l'harmonie au sein de la famille. Et là, il n'y avait, ça ne causait jamais de problèmes. De problèmes. Maintenant, vous avez dit que le christianisme est arrivé. Elle est venue, voilà, tout à fait, elle est venue causer une déflagration sociale terrible. ça a commencé d'abord par mon grand-père qui avait trois femmes. On lui demande de choisir une épouse avec qui viendra islamiser, prendre les sacrements et tout ça. Les autres femmes et les enfants ont commencé à dire mais c'est elle qu'on a choisi et c'est là où les problèmes, on vous dit que le mariage polygamique, c'est là où les problèmes ont commencé. Donc, en fait, les problèmes, c'est les autres qui sont venus créer des problèmes dans nos foyers. Mais est-ce qu'au fond, on ne peut pas comprendre ces enfants qui ont beaucoup d'amour pour leur mère et ne sont pas fait remplacer ? Voilà, je vous dis donc, même lorsque le christianisme est arrivé, il y a eu un autre contrat social qui s'est arrivé. C'est-à-dire que quand les enfants sont assez grands, généralement, on a amené les filles à chercher, à causer avec leur papa pour trouver une femme à leur papa. Normalement, c'est les filles qui doivent l'avoir comme devoir. D'accord. Comme devoir. C'est-à-dire que papa, comment tu es seul ? Et c'est non. Ils ne sont pas... Ils ne sont pas... Ils ne vont pas rester là. Ils doivent même aller en mariage. Puisque visiblement, elles ne souhaitent pas qu'une femme nous aient remplacé... C'est là où, s'ils persistent, c'est la malédiction qui va les suivre. Parce qu'ils sont appelés à former leur couple. Ça, ce n'est pas leur couple là. Mais puisque papa et maman, ils ont habitués à une éducation familiale soutenue, harmonieuse et tout. Et doivent donc continuer à voir que mes papas qui restent seuls. Ça veut dire qu'en fait, les enfants ne tiennent pas compte de l'harmonie de leur papa. Le papa qui est devenu seul, qui n'a plus de compagnon, il pense à eux. Et c'est cet individualisme que nos enfants puissent aujourd'hui. j'essaie où... Mais que doit faire l'homme en question, Mourbe Nguyen ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Quels conseils... Puisqu'on est dans un environnement conflictuel, il dit à ses enfants, toi, tu as 18 ans, toi, tu as tel âge, je vous donne telle durée. Voilà la femme que j'ai choisie. Je vous ai appelé pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous avez une deuxième amante. Demandez-moi comment j'ai fait des crayons, l'harmonie pour qu'on vive ensemble. Si vous ne voulez pas, après 18 ans, je ne veux plus vous voir chez moi. Je vous ai envoyé donner l'instruction possible. Maintenant, l'éducation de la maison, il faudrait que cette femme continue. Si vous ne voulez pas, vous sortez. Ceux qui ont moins de 18 ans doivent se préparer que, au bout, soit ils restent avec l'épouse de leur papa, ils partent. D'accord. Alors, Florazé, c'est à vous que je m'adresse un peu par la suite. Borobengane a bien expliqué que c'est le christianisme qui est venu dérégler ce type de situation en Afrique. Donc, on peut penser que vous êtes sur un lit tout à fait similaire. Oui, tout à fait. Mais sauf que... Parce que Borobengane a parlé... Quand vous dites oui, mais sauf que... Il a parlé du dialogue. Mais le dialogue dans cette histoire a été faussé. Parce que les enfants dans l'histoire ont quel âge ? Quand ils sont les décès de la maman, on veut bien savoir. parce que c'est très lourd pour les enfants de supporter, c'est-à-dire de passer à autre chose. C'est-à-dire que la maman est peut-être... Un décès, elle est venue à cause d'un accident de voiture, c'est pas moi, etc. Ça fait qu'il y a un grand manque. Les enfants ont quel âge ? À quel âge ils ont perdu leur maman ? Est-ce qu'il y a eu un dialogue entre papa et les enfants ? Parce que sur le plan psychologique, il y a des enfants. Moi, je rencontrais une dame, je n'en ai pas son nom ici, qui est peut-être du haut de ses 35 ans, n'arrive toujours pas à vivre la perte de sa mère. C'est un problème psychologique également et qui peut très bien se régler en famille. Parce que le monsieur qui ressent qu'il y a un homme qui a des pulsions, qui a une envie aussi de refaire sa vie et autres, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et je suis d'accord avec mon mot que ça avait dit maintenant, il faut éliminer le jeu à ce moment précis. Il faut faire avec les enfants. Parce que les enfants ont besoin de cette présence maternelle. Qui est donc celle qui est la mieux placée, soit pour remplacer ma femme, ou alors pour apporter ce petit manque, cette petite douceur de maternité dont les enfants ont besoin. Alors, je crois que les enfants aussi maintiennent une position plutôt logique. Parce que ils sont les... Enfin, ce sont eux qui ressentent ce manque. À un moment donné, il veut se reconnaître en la femme de papa. Donc, c'est important qu'il y ait ce dialogue. Alors, quand le monsieur prend sur lui d'aller faire ses rencontres lui-même, etc., il doit venir imposer ce choix aux enfants. Il n'y aura qu'à suivre. La solution n'est pas à mon mot de dire à l'enfant, toi, tu as 17 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans. Non, 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 non. Là, vous brisez encore l'enfant. Parce qu'il est appelé à aller vivre une autre vie. Il est appelé à fonder une famille, etc. Mais ça sera sur une base faussée. Lui, il a rencontré une femme. Il peut vivre avec cette femme en esthère. Elle peut, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, c'est-à-dire permettre aux enfants d'accepter la dame. C'est ça. À ce moment, je pense que la parole de l'enfant aussi porte. Il faut écouter les enfants, mais dans pas mal de familles, non, quand la femme décide, on le coupe après 2 ans ou après 1 an même, ou après 6 mois, on a déjà une autre femme dans la maison. On s'en fout de ce que les enfants peuvent bien penser, etc. Vraiment, fille ou pas fille, qu'on ait 30 ans chez son papa, mais je dis, il faut faire attention, il faut discuter. Peut-être que les enfants dans cette histoire ont mené une enquête sur la dame. Parce que vous allez voir, les messieurs, peut-être à 60 ans, ont envie d'avoir une petite de 30 ans, de 25 ans et tout. A-t-elle une bonne moralité ? Est-ce qu'elle sera à même de soutenir ce foyer avec les enfants et tout ? Est-elle là pour l'argent ? Est-elle intéressée ? Peut-être que les enfants ont mené une enquête. Donc le monsieur n'a pas besoin de pleurer, ni de choses, tout comme... Non, non, non. Je crois qu'il doit entrer dans un dialogue profond avec ses enfants pour régler le problème. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlamel ? Vous voyez pourquoi j'ai fait les câlins. Vous me donnerez raison. Monsieur Proposy, Négou. Le chez-moi n'est pas le chez-vous. C'est le chez-moi. S'il vous plaît. L'individualisme. C'est le chez-moi. Je dis bien, c'est le chez-moi. C'est le chez-moi. C'est lui qui construit. J'ai grandi, j'ai grandi dans une, j'ai grandi dans une, dans un environnement où lorsque mon père me trouvait en train de croiser les pieds dans son salon, j'avais dix coups. Dix coups. J'avais le malheur de croiser les pieds dans son salon, j'avais dit où. C'est pas de cinquante fois. Que messieurs, ici c'est chez-moi. Voilà. J'avais le malheur de siffler, même Badada en sifflant, dit, tu es qui pour siffler chez-moi ? Va chercher chez-toi. Attends quand tu seras chez-toi. Ici c'est chez-moi. C'est moi qui fixe. Et derrière la porte, la barrière, c'était bien marqué, bien venu dans la prison où le prisonnier n'a pas de droit. Seul le chef de cellule parle. Et c'était mon père. Vous avez raison. Non, je vous l'ai dit, c'était mon père. Vous avez raison. Alors, si vous ne prenez pas le principe d'esclasse, disciple, ami et conseiller, vous êtes mort. Vous êtes mort. Voilà donc qui a passé toute sa vie à négocier. A dire, s'il te plaît, donne-moi le droit à boire. S'il te plaît, ce que je fais là, c'est pour qui ? C'est pour vous. Ce que je bâti ici, c'est pour qui ? C'est pour vous. Vous pensez que la moitié que j'ai acheté, c'est pour qui ? C'est pour vous. Même la télé, tous ces cas, c'est pour vous. Vous pensez, voilà ce qu'on met. Il n'y a qu'une seule chose qu'un homme est censé donner à ses enfants, l'instruction. Point. Bannis toute idée de regard de richesse, les biens du père, les biens du père. Non, monsieur. Point. C'est pas de quoi qu'il s'agit. Lorsque nous sortons de là, que vous avez su éculquer, ça peut être les causes, de ce que l'orazé. C'est-à-dire que vous avez inculqué ce type de valeur à votre enfant de 10 ans, ici c'est chez moi, j'ai fait ce que je vais en attendant que tu sois chez toi. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes souffrent. Les femmes qui ont perdu les maris souffrent. Parce qu'elles ne peuvent pas avoir une vie. Les enfants sont là et la maths. Elles ne peuvent pas se reconstituer. Il y avait un autre homme. Parce qu'elle a dit, mes enfants vont faire comment ? La peine l'a vu en dehors. Les enfants sont là. Les enfants sont là. Alors, je vais vous dire que 12 ans, c'est beaucoup. C'est qu'on devait faire comme ça se fait chez les bantous. Après ce que Bombo a dit tout à l'heure, il convoque la famille de la femme, de sa défense épouse. Il dit, je pense avoir suffisamment pleuré votre fille et votre soeur. Je pense avoir littéralement supporté. J'ai décidé de passer à une autre étape. C'est à ça que vous serez tapis dans l'ombre avec des calachnikovs pour tirer. Parce que la famille qui tire ne tire pas sur l'homme et pas les enfants. La famille maternelle. Alors, je tiens à l'aide du devant eux. Si vous s'estimez que je n'ai pas besoin de bonheur. Alors, je veux dire que parce que ce que vous dites assez, vous dites que les enfants peuvent être manipulés par la famille maternelle pour empêcher à l'homme de refaire sa vie. Oui, la famille maternelle est pour beaucoup de la femme. D'accord. Alors, là, je dis à la famille maternelle, en présent des enfants que si vous s'estimez qu'ils ne sont plus à l'aise, vous les prenez chez vous. Voici la décision que j'ai prise. Avant de vous convoquer, je l'ai déjà, j'ai obtenu un conseil de famille avec qui je leur ai dit. Quelle est votre position ? Vous allez vous rendre compte que clairement et concrètement, les choses vont définir. La deuxième chose, c'est qu'il faut définir un ensemble de règles, un nouveau règlement intérieur dans la maison. Ça commence par les appellations. Ça veut dire que lorsque la femme a commencé à entrer, l'homme a laissé un certain type d'appellation. Ça commence là. Tata n'est arrivé jamais, monsieur. Maman est arrivée. Dès les premiers jours, maman est arrivée. L'après, nous marchons avec nos mamans quand on accompagne nos mamans au marché. Lorsque tu as dit, merci beaucoup Tata, la mère qu'on dit, dis maman, dis maman, dis maman, dis bonbo, permettez-moi, permettez-moi, excusez-moi de vous dire, dis bonbo, c'est la maman qui vous enseignait quel type d'expression de nom à donner à certaines personnes. Dis bonbo, mon nom est un peu sans signer. Je comprends pourquoi on se retrouve avec des hommes qui seraient dans les foyers. Est-ce que vous dites est-ce que vous dites est-ce que l'environnement Florez, attention, c'est pas la parole, la parole est pas vous, demandez la parole Florez, je vous en prie. Vous l'accompagnez tout le temps et puis... ce qu'il faut dire, c'est que dans cette histoire, ça montre combien aujourd'hui vous avez un oncle, vous avez une tante, les enfants les appellent Tata, Tonton, c'est une défloration sociale. On va appeler son nom de papa. Ne nous éloignez pas de ce sujet. Voilà. Oncle, c'est le frère de ta maman. Mais ils ont dit oncle paternante que ça n'existe pas, c'est le connerie ça. Le frère de ton père, c'est ton père. Je vais terminer par là en prenant un cas bien précis chez les Manguissans, dans la zone de Sahara. Lorsque vous venez à perdre votre femme, le jour qu'on entend on te dit que comment ça regarde, c'est ça, comment ça regarde le jour qu'on enterre, je dis chez les Manguissans, ils me regardent. Ah, on entend on te dit comment ça regarde. Voilà celles qui ne sont pas marées, tu les connais, tu dans la famille, comment ça regarde celle qui te plaît. Nous n'avons, dans cette histoire, chaleur, nous ne sont pas connus, nous ne sont pas connus, vous ne pensez à regarder, floriser, lorsqu'on entend la neuvenne, lorsqu'on entend la neuvenne, lorsqu'on entend la neuvenne, on vous dit est-ce que vous avez fait un choix ? Vous dites, oui c'est qui, vous pointez du doigt. Même lorsque vous allez dans la zone de Ngorotal, c'est la même chose qui se passe de ce côté. Vous dites, j'ai choisi. La famille commence la négociation avant vous. C'est la famille qui commence la négociation avant vous. Vous n'arrivez que lorsque c'est déjà moulé, on vous dit c'est plein. D'accord, merci beaucoup Charles Abel, on comprend très bien que pour vous, cet homme n'a pas à négocier avec ses enfants pour cette femme-là et que ses enfants doivent se taire. Tendance, qu'est-ce que tu conseilles à l'homme ? Ça, c'est pas ce même combat. Qu'un papa vous demande d'appeler votre deuxième mère-maman, vous refusez. Vous me faites rigoler en anglais. Mais disons, on l'a dit, c'est facile. Je comprends simplement que vous voulez exploiter votre père à fond. Parce que vous vivez là, vous ne payez pas le loyer. Vous ne faites pas chez lui. Libérez-le. Libérez-le. Vous partez un homme en mariage. Vous croyez que je l'a dit, c'est facile. Quelqu'un est chez lui, vous l'imposez, comment il va faire pour jouer de sa jeunesse, c'est ça ? C'est lui qui brise tout. C'est le papa qui... Vous savez pas ce qu'on appelle un père. L'amour d'un père. Un papa. C'est celui-là qui mérite le respect. Parce que sans lui, vous n'êtes rien. Vous prenez la photo. Non, c'est sa copine ou sa femme ? C'est sa femme. C'est sa femme. Quand il... Elle venait et partait. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle compte on se vend des stress. Il l'a jamais envoyé, mais ça pourrait être hors sujet. Elle venait avant et partait. Maintenant, elle est venue s'installer. Oui. Le mariage commence pas là. Je crois que les enfants menines n'enquêtent pas une bonne femme aussi. Non, qu'ils mènent les enquêtes pour eux-mêmes. C'est avec votre père qui va vivre. Est-ce que c'est le parent ? Non. C'est avec votre père qui va vivre. Ce n'est pas avec vous. C'est le père qui sait ce qu'il ressent. Pourquoi vous voulez venir vous imposer, créer les problèmes où il ne faut pas ? Le Seigneur appelait maman. Lui. Quand on dit on doit tout mourir. Ce qu'on doit faire maintenant pour que l'âme de maman repose en paix. Quand vous venez faire le désordre, je connais les plans que vous avez dans la tête. C'est pour que Pablo me meurt vite. vous prenez, c'est bien. Je sais. Je sais que c'est ce que vous voulez. Vous devez respecter. Un papa même, d'abord même, je pouvais me placer comment pour parler à mon père. Yé, que ça a commencé comment ? Quand mon père rentre du choc comme si il dit que Tama a préparé quoi ? Quand ma mère préparait le coquille Flora, si elle a fait le coquille, mon père dit que Tama a préparé quoi ? Je dis que je ne savais pas ce qu'elle a préparé parce qu'il y avait peur de dire à mon père coquille. Dans ma tête, ça sonnait un peu comme si je l'insultais. Tama a préparé quoi ? Si elle avait fait le coquille, je n'avais pas vu ce qu'elle a préparé parce que je savais que quand tu dis coquille, c'est insulter quelqu'un. Tu ne savais pas que c'était le meilleur en question ? Non, je savais que c'était le coquille mais il y a les injubles là où tu peux dire on dit coquille, un peu comme pour insulter. Oui, quand tu avais tellement peur que tu confondais même les mots et non pas ça. C'est ça le mot. Regarde, il y a des mots où quand tu peux parler et que tu es fâchiste, tu dis à ton ami quelque quoi, ton ami dit coquille. Maintenant que ma mère préparait le coquille, écoutez bien, et que mon père rentrait du chez, il disait que il y a quoi à manger là-bas ? Oh là là ! Du coup, la panique, la panice. De pas de dire que coquille comme pour dire que j'insulte mon pays, c'est ce mal-là qu'il y a de plus de plus alors qu'il sait que c'est le coquille que ma mère prépare. Donc, on sent un enfant à qui on n'a pas dit s'il te plaît donne-moi l'eau à boire. Qui me donnait le lait ? Je partais chercher l'amitié du poids Je félicite le père d'Etat-Marce. C'est discutable. Non, mais elle avait peur. Elle avait peur. Elle craignait. Non, mais attendez. On peut en faire. Non, non, ne pas avoir. Flores, attention. Attention, attention, la parole n'est pas chez vous. Je vous en prie. Mais quand Charles a la parole, parle-là jusqu'au bout. Est-ce que je parle ? Tendance à la parole, je vous en prie. Mon père, je vais parler de ma vie. Oui, il veut parler. Il y a du débat et on va débattre. Mon père me fait ça dû jusqu'il restait comme ça à dire que c'est même le père qui m'a accouché. Jusqu'à là, j'ai dit à ma mère que dis-moi, montre-moi mon vrai père, pardon, parce qu'il ne montrait pas ses dents avec moi. S'il avait montré ses dents avec moi, c'est que je suis rebelle. Parce qu'il était tétuiste qu'à mes cheveux était comme le caca de la chèvre. J'étais tétuiste qu'à mes cheveux était comme le caca de la chèvre. Donc, le père a dit que non, mais tu as mis la barrière en éduquant. Je ne comprends pas qu'un enfant va casser la photo de la femme de son père. C'est elle qui avait tué maman pour une interrogation. Maman est partie se reposer. Donc, respectez papa. Je ne sais pas pourquoi il est... Sortez de chez vous ou partez vous battre. Dans la vie, chacun se bat pour construire son avenir. Vous n'avez pas resté et dit que vous voulez bien que le papa. Maintenant, s'il va en la maison pour le village, vous allez faire comment? Il va vivre. Il va me rendre au village et vivre avec sa femme. Il va vivre. Et pour avoir fauté aussi à un autre niveau et je pense que le père va me rejoindre. il aurait dû prendre les enfants et la nouvelle femme aller sur la tombe en lui disant maman, je t'ai aimé pour le temps. Le temps est passé. Non, non. Mais écoutez, nous sommes en train d'éduquer. Mais vous n'avez pas de commencer par ça. Nul n'a la mode. C'est vous qui êtes en train de me retrouver. Ah, 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 ah. Donc, allez sur la tombe, faire le rituel pour dire voilà. On va lire les SMS. Mais je ne connais pas ma compagnie à avoir peur de cet enfant. D'accord. Dis, ton ami. C'est neuf mois de gros. Ou alors avoir peur de son paternel. Non, c'est sûr. Non, pas la peur. Votre père, c'est mon père. Je le respecte. Je dois obéir. Mais je ne dois pas avoir peur. Vous n'avez pas peur. Justement, demain, lorsque vous allez sortir avec des malédictions, n'allez pas... Non, Flora Zé. Un parent ne doit pas être un tyran pour son enfant. Même s'il est tyran. Même s'il est tyran. Ça ne doit pas être un tyran. Vous devez être... L'enfant obéit aux parents. Je suis d'accord. L'enfant respecte le parent. Mais le parent ne doit pas irriter l'enfant. Le parent ne doit pas être un tyran pour l'enfant. Qu'est-ce que vous appelez le tyran ? Quel terme vous mettez à tyran ? Tyran veut dire quoi ? Éric, j'ai un petit... Je ne peux même pas regarder mon père dans les yeux. Parce que vous parlez à mon père, il fallait que vous ferez des ongles comme ça. Oui, ça c'est autre chose. Pour parler à son père dans les yeux, il faut boire même trois bières. Comme ça, en parlant, ce n'est plus toi qui décides. C'est l'alcool qui fait son travail. Trois bières pour parler à son père. Mais attends, comment vous regardez quelques messages, je vous en prie. Oui. Et faites attention aux mots que vous employez surtout. Vous me menacez ? Je vous le dis, quand vous dites le monde à l'envers, c'est pas vrai. Oui, mais elle dit qu'elle... Non, tendance, il faut boire même trois bières. Il faut boire même trois bières pour lui regarder les yeux. Pourquoi tendance ? Trois bières ? Pour le regarder dans les yeux même. Il faut que c'est la bière qui te dirige. La femme n'a pas... Alors, première réaction de ce matin. La femme n'a pas à dicter une loi aux enfants pour être acquise à la cause de ceci. Elle ferait mieux de se confier à l'homme qui seul avec tact peut convaincre les enfants. C'est Isaac Teka. La femme n'a rien dit ici. C'est l'homme qui a des problèmes avec sa femme. La femme n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Une autre réaction. Il faut que... Sylvain a un bon aloca. Je pense que l'homme doit causer avec ses enfants d'une part. Et en plus, cette femme également doit apprendre... doit être maternelle. C'est la réaction de Sylvain. Une autre réaction. L'enfant a droit à l'éducation, la nutrition, soins, habitat, mais pas dans le choix des relations amoureuses de papa. Une autre réaction. Moi, je resterai beaucoup regardant sur le comportement introductif de la conjointe du monsieur. En tant que future mère, elle doit, elle est à même. Elle devrait plutôt avoir un cœur maternel. Elle n'arrive pas à être le nœud d'harmonie entre le père et les enfants. Il est fort probable que cette dame soit matérialiste. Est-ce que cette dame est une veuve ? Une jeune dame cherchant à combler ses besoins ? Deuxième question. Le centre du problème est la dame. C'est Achille Lebois qui réagit. La fois en 12 ans par elle venait s'il y avait quelconque problème, ce serait connu. Par qui ? Quelle soit l'éducation. Lisez les messages que vous l'avez pris. Florez-y. Voilà. Autre SMS. Ce qui arrive, la dame en question, je crois que j'ai bien... Le père ne doit pas être un tyran. Ça veut dire quoi être un tyran ? Alors, moi, j'ai perdu ma mère. Merci beaucoup, Florez-y. C'est bon pour les messages. Merci beaucoup, madame, monsieur. Vous regardez le Zénith sur Equinor TV. Je m'interroge ce jour sur la question du CONSUPÉ. contrôle supérieur de l'État. Peut-on encore se fier pomme de main levée au rapport du CONSUPÉ ? Peut-on encore faire confiance aux résultats d'une structure où les crédits alloués aux missions mobiles de vérification n'ont jamais dépassé le seuil de 2,10 millièmes soit 0,02% du budget de l'État ? Peut-on encore faire confiance à une structure comme celle-là qui souffre considérablement de la qualité des ressources humaines, du gel des recrutements dans la fonction publique, la promotion d'un certain nombre de personnels à des hautes fonctions, ainsi que le départ massif à l'arrêté des vérificateurs chevronnés et autres personnels d'appui sans toutefois omettre l'insuffisance de formation permanente de ces derniers ? Qu'est-ce qui explique le fait que le contrôle supérieur de l'État du Cameroun n'ait jamais été contrôlé elle qui contrôle tout le monde ? Comment comprendre ce règlement de compte politique ou carriériste soutenu entre guillemets par certains acteurs médiocres du système social qui ne produisent que des faits apocalyptiques pour les acteurs de la Deuxième République ? Comment comprendre que le contrôle supérieur de l'État du Cameroun a vocation à demander des comptes aux Camerounais mais n'a pas un retour obligation de les rendre compte ? Devez-on conclure que parjure et concussion des inspecteurs d'État seraient désormais vertus d'État au Cameroun au vu des affaires en cours dans nos tribunaux ? Comment comprendre le fait que le principe du contradictoire visé à l'article 17 du décret du 5 mars 1997 relatif aux missions mobiles de vérification ne soit entièrement pas respecté ? Savez-vous que certains chefs de mission n'ont souvent par la désinvolture d'organiser une réunion de restitution ? Comment comprendre qu'à première vue tout laisse craindre qu'au Cameroun le contrôle supérieur de l'État soit déçu en usine infernale de production massive d'accusés dont la particularité est d'être tous autant qu'ils sont présumés coupables ? Comment comprendre que depuis la mise en service de cette institution, l'on n'ait jamais eu une seule personne qui soit blanc comme neige ? Comment comprendre le fait qu'un noyau très actif des membres du compte suppé laisse libre coup à une véritable pathologie de l'acharnement au prétexte ostentatoire de l'assainissement de la gestion publique ? Comment comprendre le fait que pour les moins qualifiés d'entre eux de s'être spécialisés dans la fabrication des preuves contre les hommes à abattre ? Comment comprendre l'embarras du ministère public et l'État face à ces rapports qui sont généralement divergents de ceux présentés par ces spécialistes de l'accusation ? Comment comprendre l'embarras des magistrats devant les multiples contradictions présentées dans les tribunaux par les accusés au nom du rapport du compte suppé ? Qu'est-ce qui peut justifier la perversité de ces individus qui au nom de l'impunité de la toute puissance administrative que leur avait apparemment conféré un décret de nomination qu'ils confondent avec un certificat de compétence qui vivent pour la plupart lors de leur mission comme des presses à New York ? Comment en effet comprendre toute cette impunité dans l'État du Cameroun couvrent ces inspecteurs d'État qui, tout à sémenter qu'ils soient, se sont trouvés en totale indélicatesse avec leur serment au port autonome de Douala en se faisant indument payé des sommes faramineuses pour produire un rapport d'inspection et d'expertise si orienté qu'il a finalement été reconnu mensonger par l'État lui-même qui l'avait commandé ? Comment comprendre que ce mensonge d'inspecteur d'État, mensonge d'État par excellence, soit couvert par l'impunité d'État ? Comment comprendre le fait que personne ne comprenne cette manière d'assainissement des mœurs publics qui voudrait que les citoyens soient condamnés à des loupes de peine dans l'opération épervue sur la base d'un rapport d'expertise entre guillemets douté ? Rappelons-nous, rappelons-nous bien évidemment que le 10 avril 2013, l'ancien ministre de la Santé publique, M. O'Langena-Wona, avait fait souciemment des déclarations troublantes qui ne laissaient aucun doute sur les attitudes de rapacité, de voracité de certains inspecteurs d'État dans l'exercice de leur mission de contrôle. Je cite, il avait dit ce jour, je cite, « J'ai dirigé plusieurs missions d'inspection au Cameroun et à l'étranger. Jamais l'éthique de notre métier à l'époque ne permettait de demander de l'argent à la personne ou à la structure vérifiée. C'est pourquoi j'ai été très surpris que le chef de mission, M. Bayoy, me présente une demande d'argent de plus de 27 millions de francs CFA au titre d'appui à son équipe de mission. Ne comprenant pas cette demande de ne pouvoir y satisfaire, explique l'accusé, j'ai néanmoins considéré à plus à hauteur de 6,8 millions de francs CFA les investigations provinciales de la mission de contrôle. C'est à partir de ce moment, de ce malentendu financier, que tout a basculé. La mission de contrôle n'a plus caché ses ressentiments ni ses menaces. Rappelons-nous que les inspecteurs d'État qui avaient été tronqués et qui avaient tronqués les résultats dans le cadre d'une mission au port ont juste été suspendus de l'exercice de toute activité de vérification et d'audit pour une durée d'un an. Est-ce donc possible qu'on se retrouve dans ce type de situation ? Rappelons-nous de l'affaire Paul Ngamo Amani, ancien administrateur provisoire de la CAMER, dont le rapport commis par la mission d'inspection du CONSUP aurait été fortement remis en cause. Les montants indiqués, changeant au gré des humains des enquêteurs et surtout le document n'ayant jamais démontré que l'accusé avait détourné le moins de francs. Pourtant, le mis en cause a néanmoins été incarcéré à la prison centrale de Nouvelle-Adwala. Rappelons-nous de la faute Langena-Ouano, où le chef de mission d'enquête du CONSUP dont le rapport a servi à l'arrestation de l'ex-mine santé a été mis en cause. Appelé comme témoin pour une confrontation, l'intéressé sera incapable de prouver les affirmations contenues dans le rapport. Au finish, on nous amène le CONSUP. Je m'interroge et je vous interroge M. Éric Fopoussine. M. Charlamel Batchou qui signe donc cette chronique ce matin consacré au contrôle supérieur de l'État. C'est une ISC, comme on le dit en langage d'administration publique, une institution de contrôle supérieur. c'est le gendarme de la fortune publique dont toute personne chargée de gérer ou d'avoir affaire avec l'argent public doit évidemment être concernée par les enquêtes et les enquêteurs du contrôle supérieur de l'État parce que cela y va de la déontologie de l'éthique qui est réservée dans ce domaine-là. Et au Cameroun, on va le dire, il y a un malaise puisque ce contrôle supérieur de l'État est donc agrippé à la présidence de la République et donc est délégué, est un ministère délégué à la présidence de la République qui pose un réel problème dans son déploiement, on va le dire. On parle également de budget inversement proportionnel à toute la charge de travail que cette institution doit pouvoir réaliser. On parle également des effectifs du personnel des enquêteurs qui ne sont pas suffisamment en nombre pour gérer toutes ces missions-là. Donc, Bonbengan, d'abord, c'est quoi le rôle pour que tout le monde comprenne bien de cette institution le contrôle supérieur de l'État, le compte supérieur et peut-on dire que ce rôle-là est aujourd'hui dévoyé au regard du contexte camerounais ? En français facile, on dirait que c'est un organisme qui contrôle la gestion de l'argent public et les procédures qui y a fait rentre. C'est-à-dire qu'on a donné en bon boc 10 000 francs et les 10 000 francs sont répartis entre les salaires de ces agents, le matériel qu'ils doivent acheter et peut-être une réserve pour les cas échéants de déplacement. Maintenant, il se trouve que l'argent, les salaires ne sont pas payés alors qu'il y avait de l'argent pour ça et j'ai plutôt utilisé une somme d'argent pour d'autres choses. Là, ça relève à ce qu'on peut appeler faux de gestion. Je n'ai pas mis dans ma poche mais j'ai pris l'argent, j'ai mis sur une ligne qui n'était pas prévue et tout ça. Donc, il doit vous rectifier. Votre supérieur doit vous rectifier. Maintenant, nous allons également voir si toutes les dépenses que vous avez faites sont justifiées et est-ce que c'est des vraies factures, est-ce que c'est des vrais marchés d'abord. et maintenant, est-ce que les 10 000 francs au bout, vous avez vraiment payé, vous avez resté combien dans les caisses ? Est-ce que maintenant, est-ce que votre service que vous dirigez devait, en produisant, en gérant cet argent, vous étiez, aviez-vous les objectifs de rentabiliser, c'est-à-dire que de gagner 5 000 francs en plus ? C'est ça qu'on doit regarder. Donc en fait, la gestion de l'argent qu'on vous a donné et les procédures pour les dépenses et les encaissements de cet argent, voilà un peu sa mission. Mais ça a été dévoyé. Pour moi aujourd'hui, moi je dirais que c'est un ministère qu'il faut carrément dissoudre. Il ne sert à rien. Charles Lamel a parlé d'un certain nombre de dysfonctionnements, mais le tout grand relève entre un ministre et son collaborateur. J'ai parlé de Loussingoua Messia et de l'actuel directeur de la CNPS, qui s'appelle Mekolodou, qui était à l'Hippoclabe. Il est accusé par le patron effectivement de cet interpatriage. Il a même été interpellé et gardé à vue. Au bout, il a été mis en examen et l'ordonnance de renvoi le disculpe. Effectivement, on l'a rétabli dans ses droits. Mais lorsque cela arrive, et plus ce que Charles Lamel a donné, c'est un organisme à jouer. C'est-à-dire quoi ? Au départ, lorsque l'inspecteur d'État va vérifier les comptes dans des sociétés étatiques ou paré-étatiques, ils venaient un matin, on vous dit, ils viennent, ils viennent. Ils sont pris en charge parce qu'ils sont mis en mission. Ils viennent, ils inspectent, ils vont vous dire, nous sommes là pour une semaine, un mois. Ils inspectent avec leur lettre de mission et tout. Au bout, ils rédigent un rapport qu'ils vous envoient également et vous donnent la possibilité de, j'allais dire, d'apporter des correctifs, des amendements ou alors des compléments d'information avant de sortir le rapport final. D'accord. Ici, ce n'est plus fait et quand ils viennent, c'est vous qu'on vient d'inspecter qui les prenaient en charge. D'après ce qu'il a dit tout à l'heure. Et pire encore, j'ai vu le cas, je peux citer un autre, Charles Metouk. J'ai dit, il est en prison pour rien. Il est en prison pour rien parce que ces inspecteurs d'État, j'allais dire, n'ont jamais prouvé qu'il a détourné. Et pire encore, il était, on voulait même lui tenter un autre projet, c'est-à-dire la Sonara, il y a une de la Sonara préférée. Le gars, dans les procédures, on dit, il faut faire un appel d'offre. Oh, vous ne pouvez faire d'appel d'offre que s'il y a des concurrents. Par exemple, vous avez une Mercedes sans publicité, votre moteur coule. Vous allez payer un appel d'offre. Pourquoi ? Puisque vous avez acheté votre voiture chez Mercedes, vous rentrez chez Mercedes et demandez, mais non, on dit, vous n'allez pas, ce n'est pas Renault qui viendra ou Peugeot qui viendra. Mais regardez, on vous embobine. Et pire, l'autre chose, c'est que lorsqu'on vous indexe, Bombok n'a pas, vous êtes d'abord sanctionné. C'est-à-dire, vous devez d'abord payer. C'est comme si eux, ils avaient l'argent d'un fusil, ils avaient tout. Et j'ai dit, ces gars de l'éname-là, c'est eux qui ont foutu le pays en l'air. Ils appellent ça la mise en débat. C'est eux qui nous ont aménés dans cette situation où on y en est, au point où le pays va à volo aujourd'hui. Le conseil de discipline budgétaire qui le plus souvent amène à la mise en débat dans le remboursement de la somme qui est que relais. Alors, Charles-Amel Batchou, j'ai envie qu'on fasse ce matin quand même la différence, le distingo entre ces différentes structures qui semblent s'entremêler. Nous avons la NIF, nous avons la Chambre des Comptes de la Cour suprême, nous avons également la CONAC dans une certaine mesure. Donc, on a également désormais le tribunal criminel spécial qui est chargé, entre autres, de gérer ces détournements de fonds publics. Au final, qu'est-ce qu'on peut dégager comme distingo et voir les conséquences dans l'efficacité de cette lutte de la saine gestion de l'agent public au Cameroun ? Les embrouilles. Absolument. On embrouille les Camerounais. Absolument. C'est tout. Ce qu'il faut voir, c'est juste les embrouilles. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à voir. J'ai été surpris, je vais vous dire, j'étais dans le bureau d'un directeur. Nous étions en train de déviser lorsque son téléphone sonne. Au bout du fil, c'est le recharger de mission, le responsable, le consulter, qu'il informait qu'ils vont faire une descente dans son bureau. Je m'en souviens. Alors, il dit, pardon, il met le haut par l'air et il me dit, écoute, il dit, vous savez qu'on va arriver, il faut prendre toutes les dispositions parce que l'équipe est fortement composée, nous allons venir faire le tour, donc, et vous savez que, vraiment, dans tous les cas, on ne vous apprend rien, nous arrivons. sur ce, je vous laisse. Quand il finit la croce, il rentre dans son siège, il me regarde, je le regarde, je lui dis, on va faire, comment ? C'est la question que je lui pose, m'impliquant moi-même dans la faire, on va faire, il me dit, il faut prendre toutes les dispositions. C'est comme ça qu'on contacte les voitures allouées pour la circonstance, où il faut appeler les hôtels où ils vont loger, les restaurants où ils vont bouffer, les dames de compagnie qui risqueront les accompagner s'ils n'ont pas fait des téléchargements Google, et tout ce qui va devoir accompagner les sacs de cola qui doivent accompagner leur retour. Étrangement, ils sont arrivés, ils ont fait le tour, ils ont fait un rapport correct, dont ils lui ont même laissé une copie. Que tu saches que voilà ce qu'on va aller dire. Vous pensez qu'on peut construire, je sais qu'il me regarde, mais vous pensez qu'avec ce type de comportement, on peut construire quelle république? Quelle république? Il est coupable, il est coupable, je le dis, il me regarde et il sait, il est coupable, il est coupable. S'il devait être sanctionné, qu'il soit sanctionné. Je vais plus loin vous disant qu'il m'a fait une confidence du Jacques que l'enveloppe qu'il avait remise avait été jugé vraiment maigre. Voilà le mot, papa. D'accord, mais est-ce qu'il faut, est-ce qu'au final, on ne doit pas imaginer un mécanisme qui permette aussi de faire une enquête des enquêteurs et qu'on voit dans quelle mesure ces gens-là constituent dans la partie. Il y a un tribunal spécial qu'on retrouve sur la massa où on déboute. Oui. Vous regardez, appelez-vous les différents quand on est ici pour la mamanie. Tous ces différents quand on arrive, on dit, prouvez. Cela veut dire que l'inspecteur qui est en charge d'admission au Turménistan, prouvez. D'accord. Donc, on va également dire avec vous, Florazé, ce matin que ce contrôle supérieur de l'État qui est une institution chargée de contrôler ceux qui sont portés à avoir l'argent public dans leur escarcelle. Aujourd'hui, le constat est clair, leur mission n'est pas bien faite. Après ce qu'on a dit sur ce plateau, vous pensez que c'est dû à quoi aussi ? C'est dû à la corruption. C'est dû au fait qu'on est là, on n'est pas là pour servir le peuple. Vous avez notamment évoqué des instances comme la Conaklan ni fait autre qui sont là également, qui peuvent également réguler. Mais on a observé il y a quelques semaines que chacun aussi à son niveau essaye de réguler les choses. On a délivré même des numéros pour permettre aux citoyens soit de dénoncer, soit parce que Chalamet justement parlait de dénonciation à travers cet acte des actions que nous vivons au quotidien. Et maintenant, même au sein de la fonction publique aussi, on a instauré des mesures qui permettent aux uns aux autres de dénoncer des personnes qui ne viennent pas au boulot, etc., qui ne font pas leur travail. Donc, on est dans une embrouille totale où maintenant, chacun essaye de faire comme il peut. D'accord. Pourtant, on a des instances bien désignées pour réguler les choses dans le monde. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous vous invitons à prendre une pause avec nous. On revient juste dans un court instant. sur Equilors Télévisions, Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie de votre programme. On rappelle évidemment que pour cette deuxième partie, vous aurez l'occasion avec nous d'écrypter l'actualité et la revue des réseaux sociaux, mais également interpellation. Mais pour cette deuxième partie, on commence avec vous, Florazé, et c'est les différents messages de réaction à ces sujets-là. Le consul est constitué des bandits qui sont juste là pour le partage du gâteau et à la fabrication des preuves. Comment comprendre qu'un ministre à lui seul puisse voler des milliards pendant des années sans que le consul ne s'en aperçoive ? Absolument pas. C'est qu'il contrôle quand même tous les ans. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne veulent pas faire la différence entre faute de gestion et détournement des données publiques. Bonjour. Parlons du recrutement à la fonction publique du gouvernement camerounais. Est-ce que les pauvres citoyens sinon, dites-moi où sont passés les résultats du concours de la police avec tout l'argent que nous avons versé au trésor public ? Une autre réaction, un enfant, ça porte malheur un enfant qui s'oppose à la vie amoureuse de son père. C'est vrai aussi. Une autre réaction ce matin, le père n'a pas dialogué avec les enfants avant d'amener cette femme. Il a imposé cette femme aux enfants. Et la femme n'est pas là pour remplacer la mère. Ce n'est pas obligé pour ses enfants d'appeler cette femme aux filles maman. comment ? Ce que vous appelez négocier, c'est-à-dire l'homme ne demande pas la permission à ses enfants. Voilà le mot. Il ne demande pas leur permission. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on nous associe les filles pour aider les parents. Ce n'est pas parce qu'on demande la vie. L'air de la vie ne compte pas. Mais c'est pour maintenir l'harmonie qu'il y avait avec la famille. Donc, le papa peut même ne pas vous consacrer et vous appeler un soir, vous dire votre avis. Comme vous voyez, à partir de demain, vous allez voir une nouvelle face qui arrivera ici. Comportez-vous comme ses enfants et voilà, et voilà, et voilà. Il n'y a pas à demander votre avis. Si l'aîné a déjà atteint l'âge des âmes de l'ami, il peut dire à l'aîné, dis à tes frères que... C'est l'aîné qui va rassembler ses frères et lui dit parce que l'aîné, lorsqu'il atteint un certain âge, joue la jonçon la courroie entre les parents. Il sait mieux transmettre certaines choses aux enfants parce qu'il faut maintenir le pouvoir et la position du père. Aujourd'hui, beaucoup de parents ne négocient et c'est ce que un moment dit tous les jours si beaucoup de parents passent le temps à négocier avec l'enfant. S'il te plaît de l'eau, s'il te plaît fais-moi ça, s'il te plaît de moi le but. Vous avez des enfants qui ne disent que je ne pars pas là-bas. Tu me demandes le père, je n'en peux pas dans la chambre, je sors, je ne fais pas. Tu veux le père demande, tu me demandes d'aller chercher l'eau, je suis fatigué, j'ai mal. L'enfant, ça ne bouge pas. Il faut qu'on appelle l'enfant du voisin. Voilà ce type d'éducation qu'aujourd'hui. Les hybrides occidentalisées sont en train de voir les enfants. Non. Les ordres du père ne se buscuent pas. Nulle virgule. C'est ce qu'on appelle l'autorité paternelle. Ça n'a rien à voir avec tyrannie. Quand on parle le terme tyran, je ne sais pas d'où on tire ça. Surtout que le père ne voudra pas du mal de son enfant qu'il a accouché. Attention quand même. Oui, Florent, allez-y. Cet homme a le droit de refaire sa vie mais il devrait avoir au préalable un dialogue avec ses enfants. C'est Alain Yem qui réagit. Un dialogue. Voilà. À mon humble avis, je pense que nous ne devons pas accepter que les parents aillent chercher des vipères pour amener à la maison et qu'ils vont donc vivre avec les enfants parce que ceux-ci sont toujours à la maison même si vous avez un fou, vous ne le chassez pas de la même façon. C'est Emmanuel Yomsi Abouna Bassem qui réagit. Est-ce que vous les enfants, vous avez donc la jujote, allez donc en mariage et chercher vous-même des compagnons qui ne seront pas de vipères. C'est-à-dire que vous, vous savez que oui, on protège papa, il ne doit pas amener vous-même. Allez chercher une femme pour sentir qu'elle n'est pas une vipère. Si vous avez cette jujote, si vous avez cette réglise aussi aiguë que ça, faites-le. Mais pour dire simple, lorsque vous arrivez à ce type de cas et que vous vous rendez compte qu'il y a ce conflit, vous faites partie des enfants de la maison s'ils sont grands. Vous le faites tous partir, comme dit un bonbon, ils partent tous de la maison et vous vous occupez. Voilà. Ils vont aller faire le congou sans que les pères les avaient chassés. Oui, ben après, mon père m'a réchassé de la maison. Ce n'est pas chez toi. Il a pris la sorcière, la médecin, mon langage. L'enfant a besoin de la bénédiction de son père. Ils ont la chance que leur père vit encore. C'est-à-dire, même ce que vous appelez tyrannie, en fait, c'est l'enfant qui doit négocier avec son père. Ce n'est pas le contraire. Mais bon, je vais même aller plus loin en disant que la maison dans laquelle a vécu le père n'appartient pas aux enfants mais aux petits-fils. Ça n'appartient pas aux enfants mais aux petits-fils. Ça veut dire que le petit-fils a droit sur la maison que toi, l'enfant de la maison. Bien sûr. Donc vous voyez les jeunes aujourd'hui s'agrivent sur les biens de leurs parents. Ce n'est pas ton bien. Il y en a même qui sont ministres. Ils sont en train de porter le père pour avoir le bien de leur papa. Vous voyez ce que vous appelez les grandes familles. C'est justement cet hybridisme qui nous amène à ce niveau-là. Le père Mouna. Voilà, vous grandissez. Qu'est-ce que vous amenez à faire ça? Les enfants qui veulent faire la loi chez leurs parents. Même si vous pensez que vos aînés ils ont pris plus de richesse, vous les dites va aller avec votre malchance. Mais quand vous voulez vous accrocher, je vous assure, croyez en Dieu ou pas, la malédiction va vous suivre. Ce n'est pas votre bien. Ça vient du papa. Les seuls aînés qui ont extorté tout, qui vous a, j'allais dire, qui vous a enlevé de la succession, laissez-le. si vous êtes intelligent. D'accord. Je pense que le message est passé ce matin. Bon, bon. Oui, Flora Zé, allez-y. Pour aider ce papa, il faudrait qu'il voit cette femme la capacité de pouvoir gérer sa petite famille. Est-ce qu'elle ne guette pas aussi les biens après la mort du monsieur? C'est Achille Ledoux qui réagit. Le monsieur a l'obligation de l'entretenir, guetté ou pas. Il l'a pris comme épouse, ça veut dire qu'il va l'entretenir comme sa propre épouse. S'il y a les biens, c'est pour cette femme-là. Prénom, le même cas des occidentalisés. N'est-ce pas, l'amour annule le mariage? Ce n'est pas ça. L'amour annule le mariage, non? Donc, s'il s'est remarqué, où est le problème? Très bien. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Flora G. Trois informations pour l'heure et nous faisons donc un tour au Sénat avec certains sénateurs cités ce jour. Par rapport à cette information, nous avons Charles Salé, Victor Moukete, Zengélé, Aboubakary, Abdoulaye et bien d'autres qui sont contraints justement de choisir entre leur fonction de sénateur et celle de président du conseil d'administration des entreprises publiques et parapubliques qu'ils dirigent. Voilà donc la grosse interrogation qui fut sur la toile. On rappelle tout de même que le SDF a réussi quand même à donner de la voix pour dénoncer ces sénateurs dans le statut ou l'encontre du règlement intérieur du Sénat. Alors, les personnalités évoquées donc auront à choisir entre les deux statuts, soit de sénateur, soit celui de PCA. Et puis, on rappelle qu'on se base aussi sur la loi numéro 2016 barre 011 du 27 octobre 2016 portant sur le règlement intérieur du Sénat qui interdit le cumul des fonctions. Après, au sein justement de cette session de plan droit, l'UNDP quand même a évoqué le règlement intérieur du Sénat et puis il a dit que tous les sénateurs élus ou nommés restent en fonction tant que le bureau de vérification des cas d'incompatibilité n'a pas rendu son rapport et aussi tous les sénateurs cités disposent de 10 jours pour choisir. Vous pouvez imaginer la réaction de nos chefs d'internautes sur la toile et également certains s'interrogent. Doit-on attendre le président de la République parce qu'au-delà de cette information, le président de la République aurait donc instruit le respect sans complaisance du règlement intérieur du Sénat qui a interdit le cumul de fonctions. Alors, lorsqu'on sait que c'est au sein du Sénat, on a donc déjà cette problématique, comment faire donc appliquer de la manière la plus ordinaire les lois ? Quel est donc le rôle des députés, des sénateurs et désormais de la Cour constitutionnelle au vu justement de cette information ? Voilà autant d'interrogations sur la toile. On pense justement à ce cumul de fonctions, Éric Fopoussi. Cumul grossier. Je préfère me dire ainsi. Cumul grossier de fonctions parce que là, la presse ce matin fait état de ce que le président aurait demandé qu'on respecte la loi. J'ai un gros doute sur la paternité de cette décision qu'on attribue au président de la République parce que ce serait quand même une incongruité terrible. Au Bincane, d'ailleurs, on peut aujourd'hui se dire que si on vous nomme, c'est qu'on vous a consulté avant de vous nommer et donc on peut vous demander tout de suite si vous avez choisi une fonction ou l'autre. Là, pour le coup, on se retrouve avec deux fonctions de personnes nommées par la même personne. Donc, c'est pas que il y a une autre personne qui nomme et donc c'est une même personne qui nomme ces gens-là. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, ils ont jusqu'au 4 mai, je pense, pour choisir une lutte des fonctions. Mais, on peut penser qu'il n'y a pas de chance qu'ils fassent un choix pour ne pas embarrasser le créateur. quoi qu'il parle, ils l'ont déjà embarrassé. Lui-même, il s'est mis dans l'embarras. Vous l'avez dit, c'est lui qui a le fichier des gens qui nombent. Il sait bien que Moukete est centenaire, il l'avait nommé à Camden, il venait d'être, il l'avait nommé en 2013. Il voit tout ça. Il sait bien le statut qu'il a au sein du ADPC. Il a le currículum vité de chacun. Ils l'ont déjà embarrassé. Lui-même, il s'est mis dans l'embarras. Maintenant, même s'il démissionne, ça n'enlève pas le statut là-bas puisque le décret n'est pas en coton. Il faut un autre décret pour annuler l'autre. Pour annuler le décret. Donc, le chef de l'État sera embarrassé, il s'est mis dans l'embarras. Jusqu'au bout. Oui, il s'est mis dans l'embarras. Et l'autre chose, je partage vos points de vue. Je ne pense pas que c'est lui qui a instruit. Je ne pense pas et je pense que dans l'heure, vous avez parlé souvent des navettes parlementaires, des choses comme ça. Je pense que le Conseil constitutionnel qui est, j'allais dire, un organe entre guillemets, du ADPCD, tout ça, bon, c'est malaxé les choses là-bas, a dû dire là-bas entre eux qu'ils aient ce qu'ils n'ont qu'à rectifier. Entre eux, il y a un arrangement entre eux pour calmer le programme. C'est comme l'idée ne peut pas venir d'eux. L'idée vient toujours du tout-puissant. On va dire que non par rapport à tout-puissant. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, j'ajoute, il faut regarder également le statut de chef traditionnel et aussi son salarié. En tant qu'auxiliaire d'administration. Ils ne sont pas dans le privé, ils sont auxiliaires d'administration. Et on leur a donné le statut de fonctionnaire. C'est-à-dire, lorsque vous êtes enseignant ou médecin ou infirmier, vous êtes élu député sénateur ou vous vous déchargez de cette charte-là. Vous n'êtes plus. Absolument. Absolument. Vous êtes la passion bénéficiaire. Et puis, c'est une fonction publique non élective. Non élective. Être chef traditionnel est une fonction publique. On en voit ça aussi. S'ils ne veulent pas ajouter, demandez au sénateur de reposer le problème. De reposer le problème des chefs traditionnels. On donne aussi le salaire aux notables. Non, les chefs traditionnels. Les notables font alors comment ? Les notables, les tindas, les chefs. Ils ont souvent les chèvres. Et les élites qui viennent là. Quand ils laissent au chef, le chef partage. Leur domaine, ils sont très riches. Ils sont puissants. Oui, tendance, tu vas dire que... c'est ce qu'ils demandaient. Juste ça. Non, repose ma question. Si ça me dépasse, mon sauveur est là. Voilà. Mon sauveur, mon bon. La presse, les journaux, ce matin, disent que le président, ton père, a décidé que... On ne doit plus faire le cumul. Les sénateurs qui ont d'autres postes doivent choisir entre leur poste de sénateur et l'autre poste auquel ils ont été nommés par ton père. Bien parlé. Ils ont combien de temps que vous réfléchissez, mon bon château ? Jusqu'au 4 mai. C'est bon comme ça. C'est bien comme ça. Après, vous allez dire que papa ne travaille et ne réfléchit pas. Pendant que vous dormez, il ne dort pas. Souvent, il a tous les insomnies parce qu'il passe le moment à rester comme s'il réfléchit et qu'il dit que je vais faire comment pour que les Camerounens me regardent bien. Je vais faire comment pour que ces enfants-là me regardent bien. OK. Pour calmer leur cœur. Comme ils disent que chaque fois, il accumule des fonctions. Je vais donner jusqu'au... C'est jusqu'au 4, non ? Jusqu'au 4. Jusqu'au 4 à ceux qui ont deux postes. De laisser un. Comme à l'époque, si j'ai une bonne mémoire parce que je lis les journaux, il y a Mohamed, il avait plusieurs postes. Oui, oui, il y avait beaucoup. À l'Asso de Coton, il était quoi ? Il avait le directeur général. À l'Africa Food, en même temps, à l'Asso de Coton, c'est ça, non ? Oui. Voilà donc, papa, tu as touché où je voulais. Je comprends quand même que... Vous êtes au courant que bon message que vous m'envoyez, quand je l'envoie ça dans son WhatsApp, il lit. Voilà, c'est qu'il en fait résume le point et ne poussivez plus les lièvres à la fois. Choisissez avec un bon cœur parce que parmi vous, il y a les gens qui vont avoir le gros cœur, mon bon. Le délai... Il y en a maintenant le cœur ballant, je ne sais pas où choisir. Après, vous allez commencer à appeler le marabout pour bloquer mon père. Aucun marabout... Ce n'est pas facile de renoncer à un poste de PCA avec tout ce qu'on peut imaginer comme commission de séance d'administration, tout ce qu'il y a comme argent derrière. Surtout pour une... Comme la Camtel, je pense beaucoup plus au tige Victor Bouqueté. Ça va être très compliqué. Parce qu'Éric, depuis que mon père a dit ça, j'ai su que son nom est chez Boubou Marabout. Bamin Dallon ne respire pas. Benin Dallon ne respire pas avec son nom. Le tout aussi. Le Seigneur va réagir. Son nom, quand vous allez de l'écho le marabout, quand le marabout va voir le nom, son excellence, papa Paul Biya. Il ne va même pas lire, il va voir les vertiges. Il va voir les vertiges parce que c'est que vous l'avez attaché partout comme ça, qui fait que demain, il changeait d'avis. Il ne changeait pas d'avis. Charles Hamel, qu'est-ce que vous pensez de, d'abord, cette affaire, on va dire, ce curieux et grossier, ce cumul de mandats qu'on observe au Sénat du Cameroun et cette décision qu'on attribue au président Paul Biya de faire un choix des fonctions ? Monsieur Fopoussi, je salue les ministres hommes d'affaires, PCA de structure, les ministres enseignants et PCA de structure sans tout faux oublier le directeur généraux cumulat. Ce n'est pas aujourd'hui dont on écrit cela. Il a fallu que le père Doucemane met décès pour qu'on apprenne que ce monsieur, ce gravataire de père, permettez-moi l'expression, était le PCA de la CNPS. C'est grave. À 100 ans, on réfléchit. Quelle est la capacité mobile comme à moi, à 100 ans ? Je vois ça, ça nous fait sourire. C'est un processus. Je salue le docteur Taïga. Je salue Luc Magroix, Serafond Foudac. Alors là, c'est attention. SGPM. Attention. Homme d'affaires, PCA de l'Amira, PCA de Néo, PCA de... Le crassère. Le crassère. Le crassère de Chantalia. Vraiment. Vraiment. Un seul individu pour tout ça. Donc, là, on peut encore... Chalamel, est-ce que vous... Parce que j'entends des gros discours depuis que cette affaire a éclaté. Des gens me dirent que non, depuis 2016, lorsque la loi a été promulguée, les sénateurs n'étaient pas obligés parce que la loi n'est pas rétroactive. Mais au moins dans un pays, dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle une élégance institutionnelle. Lorsqu'une loi est votée, lorsqu'une loi est adoptée par élégance, même si on n'est pas soumis contraints de démissionner en démission de quand même. Mais je respecte M. Faux-Poussy, ça veut dire que le chambre de l'État doit chasser tout ce qui soit à côté de lui. Oui. Il doit chasser tout ce qui soit à côté de lui. Et lui-même, il reste. Non, qui commence à ne pas pas nettoyer. Parce qu'on ne peut pas venir faire des propositions que bon, voici tel qu'on peut prendre. On connaît déjà ce que ces personnes font. Donc, tu vois, tu vous que t'as délaissé capteur pour le Sénat. Oui, il va le faire. Le Sénat, elle est dans quoi ? Qui t'assure. Elle est dans quoi ? Elle est dans quoi ? Par rapport à comme tel, ça lui donne quoi ? Surtout pour lui. Parce que, il faut dire que les PCA, et tous les avantages qui sont liés à la fonction de PCA, le Sénat, souvenez-vous tout récemment, souvenez-vous tout récemment en début de la mandature passée, ils se pliaient de ceux qui n'ont pas eu de salaire. C'est compliqué au Sénat parce qu'il y a, vous savez que les députés ne sont pas très... Parce que là-bas, PCA, c'est un décret. Oui. Si vous laissez le Sénat, vous vous accrochez au poste de PCA, le lendemain, le décret sort que vous enlève, vous perdez le jeu. Non, non, non. Le Sénat, non. C'est 5 ans. C'est 5 ans. C'est 5 ans. Si vous prenez la liste de différentes directions d'entreprises, le PCA présente du conseil d'administration des entreprises, les responsabilités comme ministre, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes personnes. Vous avez René Zengélé, sénateur. René Zengélé, chef de village. René Zengélé, à lui, chef de village. Mais vraiment, il se va à quel moment... Mais c'est quelqu'un qui l'a nommé partout là, Charles Amel. Moi, je ne m'en prends pas à René Zengélé. À quel moment, il est chef de village ? À quel moment, il est PCA ? À quel moment, il est PCA ? Et la personne qui lui confie ses fonctions, lui, il a fait quoi ? Pourquoi il n'y a pas d'autres Camerounais ? Mais bon, bon, quand même, je pense que même par élégance institutionnelle... Moi, je m'en prends au chef d'élegance. Lorsqu'il y a une loi, lorsqu'il y a une loi... Il aurait pu le leur dire par circulaire, quand il a convoqué le collège électoral, il aurait pu, par circulaire, donner des précisions. À certains, c'est tout. Et en plus, Moukete, c'est lui qui l'a nommé. Et Moukete n'est pas allé aux élections sénatoriales. C'est lui le président qui l'a nommé sénateur. Mais il aurait quand même pu... Il aurait pu quoi ? Il n'aurait pas... La loi m'interdit ça. Alors, voilà. Parce que ce qui est certain, c'est que vous êtes d'accord avec moi, que le sénateur SDF est un héros ce matin au Cameroun. S'il n'avait pas évoqué ce sujet, je vous assure... Non, mais nous, nous avons commencé ce sujet ici. Oui, mais lui, nous avons commencé ce sujet. Il a fait où il faut. Oui, je l'ai fait. Mais nous, d'abord, il y a eu des premiers à déclencher. Mais lui, il a fait... Il faudrait rencontrer sa rose. La salité commence par soi-même. C'est fini que les autres prennent récupère la victoire. C'est d'abord nous. Qui avons déclacé ça ici aux électriques. Absolument. Il n'a fait que continuer. Voilà, il faut le dire. Non, ça avait donc dit qu'il a un vrai élu du peuple. Oui. Ça veut dire qu'il nous écoute au moins et qu'il a pris le courage de le dire. Il n'est pas obligé d'avoir un groupe parlementaire. Voilà, pour faire... Pour avoir une capacité de nuisance, même si le mot ne vous accroche pas du tout. Alors, Florez et l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui. La seconde information, vous l'avez dit dans vos propos introductifs. Le premier ministre qui donc convoque un conseil de cabinet déjà pour ce jour. Et puis, au menu, l'évaluation du bilan de la commission du multiculturalisme. On se rappelle, créé par... Il y a un nom par le chef de l'État. Et on rappelle que cette commission a donc été créée le 23 janvier 2017, surtout pour résoudre entre autres certains problèmes liés à la crise... Aux activistes radicaux justement qui dénonçaient certains problèmes liés à la crise anglophone. Et puis, au cadre de ces retrouvailles de cette journée, le sujet le plus important, en tout cas mis sur la table, projet, point principal à l'ordre du jour est bien sûr le multiculturalisme. Donc, on va essayer de bout en bout, essayer de voir s'il y a une évolution ou alors si ce concept a été intégré normalement dans les habitudes ou alors comme certains internautes qui s'interrogent, les membres du gouvernement et les membres de la commission nationale qui vont donc se réunir, vont donc célébrer quoi exactement ? En tout cas, le premier anniversaire de cette commission ou alors évaluer le véritable problème que vivent les Camerounais qui a bien sûr institué, qui a mis sur pied cette commission. Et puis, sur cette question, on rappelle pour l'heure qu'on aura besoin d'informations sur la CNPBM qui compte 15 membres et puis, on le rappelle, qui est présidé depuis le 15 mars 2017. C'est pas l'ancien premier ministre Peter Mafani Moussanguet. Et puis, ce sera aussi la seconde fois que le nouveau gouvernement romainé depuis le 2 mars dénié va donc se retrouver à l'immeuble étoile pour parler notamment de ces problèmes. Et vous imaginez, sur la toile, le multiculturalisme n'existe pas, rien n'existe, c'est plutôt de la gesticulation. Dix-maux chers internautes. Bon boc, gesticulation, multiculturalisme, bilinguisme, cette commission nationale a mis en place comme on le dit. Est-ce que c'est la méthodologie qu'on devrait beaucoup plus regarder ici pour que chaque ministre revienne aujourd'hui lorsqu'il sera question de ce conseil cabinet dérouler la surface d'application de tout ce qui avait été dicté comme règle de bilinguisme et de multiculturalisme sur la table des travaux ce matin ? Justement, je me pose trop des questions. et je n'ai pas souvenance que le premier ministre ait instruit au ministre et son gouvernement d'implémenter les mesures proposées par la commission. Je ne pense pas. Parce que la commission a été mise en place avec une faille de route, mais c'est la même commission qui a fait des tours des ministères pour constater qu'a-t-elle constaté ? Ils ont fait leur première sortie pour dire que le bilinguisme n'est pas la chose à mieux partager au sein de l'administration publique camerounaise. C'est tout. Maintenant, quand il dit qu'il va juger ce travail, est-ce qu'il va appeler les membres au conseil de cabinet ? Est-ce qu'il a instruit à ses ministres d'utiliser le français et l'anglais d'égale valeur dans leur administration ? Est-ce que c'est ça qu'il va contrôler ? Parce que je suis embarrassé, je ne sais pas ce qu'il va contrôler. S'il veut contrôler si le ministre applique le français et l'anglais de manière équitable, je suis d'accord. Mais s'il veut apprécier le travail fait par la commission, là, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord. Bon, est-ce que les membres de la commission sont membres du gouvernement ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas. C'est une question qu'on pourrait... Je pense qu'ils sont quand même sous la chutelle du ministère. Oui, mais ils ne sont pas membres du gouvernement. ça veut dire qu'ils peuvent les recevoir, là, je veux dire, en centre de travail, prendre leur rapport et peut-être leur rapport l'apporte au conseil du cabinet. D'accord. Alors, Charles Hamel, que dites-vous de cette envie du gouvernement d'évaluer le bilan à un an de cette commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme ? Beaucoup de voyages pour aller étudier l'aspect du bilinguisme mis en place au Canada. Beaucoup de descentes dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Beaucoup de rapports émis, d'autres réunions au secrétaire général du RDPC, d'autres réunions directement à la présidence de la République. Beaucoup d'actions menées comme, comment on va dire, un caillou qu'on jette dans une marde d'eau instituée au ministère de la jeunesse et tout le bilinguisme, au ministère de la communication, forcer tous ceux qui sont bilingues et de haute fonction à causer l'anglais. Voilà ce que je peux dire un peu de ce... Vous avez dit ça ? Évaluation du bilan à un an. Ah, j'ai oublié. On avait, il y avait l'invitation des Suisses. On avait invité les Suisses ici pour... Ça vous a fait beaucoup de voyages, d'études, d'observations. Non mais, vous voulez dire quoi en un mot ? Qui est-ce que c'est une structure objectivore qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour au final aucun résultat pour voir sur le terrain ? C'est une structure omnivore. Elle n'est pas budgetivore, elle est omnivore. C'est aujourd'hui qu'on m'a venu dire à un ministre de parler anglais. C'est aujourd'hui qu'on m'a institué dans un ministère et que les gens doivent parler français et anglais qu'on est obligés. C'est une... Il faut commettre une commission pour obliger les Camerounais à parler anglais. Et c'est ça le problème. Alors, Tadance, est-ce qu'après un an qu'on a mis en place cette commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, est-ce que tu as l'impression, le sentiment que nous les Camerounais, nous sommes de plus en plus des personnes qui parlons anglais et français ? Non, on parle que le franc anglais ou le pédil. Assez épais, as donc torsez épais. Easy, no bikin, bring me so. Assez, torsez, ou dis, play for me. Non, non, nous devons m'appeler. C'est l'anglais sur le petit moment. C'est le pédil dont le franglais qui a pris le domaine dans les lycées et collèges. Absolument. Tu vois où les enfants qui parlent assez épais avec guimmy bread fordé. Assez épais, guimmy peine fordé, on mélange l'anglais, on mélange le pédil, on mélange même le patois. Un enfant de classe 3e dit à son souverain général, je vais coller la matière. Attends, je colle la matière. parce que c'est la colle par mon frère, la langue après, il y a que, oui, je suis là. Et là, vous voulez chaud. Oui, comme tu vois la paix, Easy, je voulais même d'abord Rob. Après, quand j'étais là la matinée, la matinée, ma rafo toque, je suis là. Monsieur Foukousi. Non, mais vous semblez, non, mais attention, je vous observe, je vous observe et vous m'impressionnez par votre maîtrise inuit de cette langue qui me paraît très éloignée. Quand elle toque, elle a dit, elle a vraiment un peu comme si elle ne me niait pas tout ça. Donc, tu vois, Annaoué, quand elle... Donc, les mots me manquent. Monsieur Foukousi. Il faut pas que les enfants parlent aux parents. Monsieur Foukousi, allez sur l'axe Douala Limbé. Oui. Sur l'axe Douala Limbé, tous les prétés, les policiers qui contrôlent sont des francophones. Tous les chauffeurs qui sont contrôlés sont des anglophones. Comment font-ils ? Bonjour, monsieur. Pièce du dossier. Tiens, le chauffeur, j'adore, il y a eu du toque. Speak in English. Yes. C'est ce que dit le chauffeur. Oui. Le président, tu attendras longtemps. Donnez des papiers, sinon vous devez qu'il ne bouge pas. Qu'est-ce que le président de la commission de promotion du multiculturalisme devait commencer par organiser des séances de formation chez les policiers, chez les gendarmes, dans toutes les brigades où vous entendez causer, en même temps, le français, l'anglais. Et l'anglais. Dans les petites directions, les petits bureaux, le moyen de chef-service devait pouvoir s'exprimer. les régimes financières aussi. Comment un chef de centre divisionnel des emplois à Bamenda dit « Je ne comprends pas ton anglais là. Il est à Bamenda. » Les ministres nous trompent. Ils viennent s'assoir et causent l'anglais. On dit « Le bilinguis mais effectivement, Camarone. » « Tu as vu ce qu'il y a dans la cause, non ? » « Non, je veux. » « Non, je veux. » « Non, pas. Je n'ai pas dit ça. » « Je n'ai pas dit ça. » « Je n'ai pas dit ça. » « Où ça, Edigo ? » « Je n'ai pas dit ça. » « Je n'ai pas dit ça. » « Je n'ai pas dit ça. » « Voilà. » « Mais j'ai quand même décodé à l'intérieur de ce qu'elle dit. » « Que quoi ? » « Des mots en anglais. » « Marquette. » « Marquette. » « Marquette. » « Là-bas, c'est ce que je connais. » « Mais les autres, ils ne peuvent pas dire marquette. » « Éric, je vais t'amener dans mon quartier. » « Quand tu arrives dans mon quartier, vers où il y a le ghetto ? » « Oui. » « Tu crois où j'habite ? » « Donc, vers le coin où il y a le ghetto ? » « Tiens là-bas, ils te montrent. » « Comment les gars là parlent ça ? » « Les élèves, les étudiants, même au fil. » « Quand on a un mot. » « Il faut, il faut dire que cette commission, elle ne s'est pas déployée. On n'a pas vu sur un plateau de télévision. On n'a même pas un de ses membres, mais il y a plusieurs membres qui est là en fait le point de plage à son frère. Un membre qui occupe à l'autre, à son frère, alors qu'elle ne s'occupe à un train d'enseigner de pousser le multiculturalisme. Mais quand on revient les choses comme qui se trangent dans ce pays, on devait le moment là, ça c'est. On devait l'enlever si ce n'est pas une fonction qui ne devait pas pour moi. Je pense qu'à Boa Macho, il y a... Oui, oui, oui. Et Foambozo aussi. Ils ont quand même fait des sorties médiatiques intéressantes. En précisant que leur commission n'est pas là pour résoudre le problème anglophone. Oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'ils ont évalué ? Avant les relations, ils ont évalué ? Non, ils ont mis les réponses. Non, ils ont le feuille de l'eau. Ils ont dit que ce n'est pas là pour résoudre le problème anglophone. Mais pour vous apprendre à parler français et anglais. pendant la crise. Très bien. Merci beaucoup, Flora Zé, pour ces informations sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, nous invitons à rester sur Equinence Télévision. On parle maintenant du 6B 2018. Donc, avec les différentes personnes qui sont en plateau, Norberos et Constilamine qui vont nous rejoindre dans un court instant. On revient juste après ça. d'accueillir Norberos et Constilamine. Bonjour Norberos. Bonjour Constilamine. Bonjour Eric. Bonjour à tout le panel. Bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour à tout le panel. Et merci d'accueillir le 6B encore ce matin. Alors, Norberos, si à vous que je m'adresse tout de suite, le 6B, ça démarre dans deux semaines. Oui, dans deux semaines. C'est juste à la porte d'à côté maintenant qu'on parle des deux semaines. Il faut déjà le rappeler, le 6B, c'est l'unique salon au Cameroun qui a une fois de bien-être et l'une des plus grandes fois d'ailleurs, l'une des plus grandes fois de bien-être au Cameroun, l'unique fois de bien-être au Cameroun et l'une des plus grandes fois du Cameroun et d'Afrique centrale avec près de 14 000 visiteurs il y a deux ans et elle est à sa dixième année qui se déroule une fois tous les deux ans et bien sûr, cette année, nous avons pris la décision d'avoir 30 000 visiteurs. Ça fait une moyenne à peu près de 5 000 à 6 000 visiteurs par jour et ça, c'est possible parce que nous avons une très grande capacité de mobilisation du public visiteur et également, 6 B, il faut le dire, c'est le plus beau salon avec la plus belle fois au Cameroun parce que nous sommes effectivement dans le domaine du bien-être et dans le bien-être, il n'y a rien de plus beau que la beauté et c'est justement ça qui fait la spécificité de 6 B et c'est pourquoi ce matin, nous interpellons donc tout ce beau monde, tous les acteurs du secteur de la beauté et bien d'autres de pouvoir se mobiliser et d'être présent au 6 B, c'est maintenant que vous devez déjà vous enregistrer pour avoir les plus beaux stands avec les plus grandes positions stratégiques pour vos activités. Et qu'on s'illamine à vous, je demanderais quels sont les secteurs d'activité concernés par la foire 6 B ? Alors, je rappelle Eric que tous les secteurs d'activité sont concernés par cette cinquième édition. Il faut rappeler que le bien-être, ce n'est pas que le côté coiffure, le côté esthétique. Le bien-être, c'est également tout ce qui nous entoure à condition que ce soit bien sûr de la qualité. Alors, parlons bien sûr des secteurs d'activité, je rappelle qu'on a les secteurs vestimentaires, on a l'agroalimentaire, on a les grandes industries, on a également les banques et les assurances qui sont concernées par le bien-être. Imaginez un instant qu'une entreprise de micro-finances qui prendra un stand au Congrès international sur le bien-être, ce sera d'ailleurs l'occasion pour cette micro-finance-là ou pour cette banque-là de vendre leurs services ou alors pas mal d'autres produits. Et parlons bien sûr des assurances et c'est l'occasion pour les compagnies d'assurance qui nous écoutent en ce moment de venir exposer au 6 B parce que ces compagnies d'assurance-là auront l'occasion de repartir avec pas mal de clients. On va également rappeler qu'on a des secteurs vestimentaires déjà sur l'occasion déjà de dire un merci à un habilleur qui a déjà pris qui sera l'un des partenaires de cet événement, le très grand Adamo Shopping qui fait partie des partenaires du 6 B pour cette cinquième édition. Il faut également rappeler qu'on a des secteurs d'activité tels que le sponsor officiel du concept Salaka, la bouteille plein gaz qui sera bien commercialisé au 6 B pour cette cinquième édition sans toutefois oublier que vous aurez également bien entendu l'espace Salaka qui viendra proposer tous les produits que vous connaissez du côté bien sûr du 6 B pour cette cinquième édition dont c'est l'occasion pour moi ici d'inviter tous ceux qui nous regardent en ce moment quel qu'en soit votre secteur d'activité, quel qu'en soit ce que vous produisez, quel qu'en soit ce que vous fabriquez, si ce que vous mettez sur le marché est de très bonne qualité, venez prendre un stand au 6 B, c'est l'unique occasion pour vous de vous faire connaître, de vendre et de surtout élargir votre base clientèle et cette année on a mis l'accent sur les produits made in Cameroon et tous ceux qui font dans les produits made in Cameroon ont une réduction exceptionnelle pour l'obtention d'un stand tout en le rappelant que quelques stands restent encore disponibles du côté bien sûr du Castel Hall pour cette cinquième édition. Alors qu'est-ce que le public gagne à venir nombreux au congrès international sur le bien-être ? Alors ce que le public gagne à venir au 6 B chers téléspectateurs c'est je rappelle déjà c'est la qualité des produits et c'est également les prix parce que les prix seront les plus bas sur le marché camerounais et africains. Tenez-vous tranquille vous aurez bien sûr l'occasion de faire les soins de visage à 3000 francs vous aurez bien sûr l'occasion de faire la pédicure la manicure à partir de 2000 francs vous aurez l'occasion d'acheter des produits cosmétiques de très très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires vous aurez bien sûr l'occasion chers téléspectateurs d'avoir des massages à partir de 3000 francs donc il y a pas mal de services et pas mal de produits qui vous seront vendus du côté bien sûr du Castel Hall tout en rappelant également que vous aurez l'occasion également de participer aux conférences aux ateliers aux séminaires et surtout de pouvoir vous détendre au maximum pendant 6 jours du côté bien sûr du Castel Hall alors il y a de quoi cher public vous mobiliser dès à présent et de venir vivre la cinquième édition du congrès international sur le bien-être l'entrée est fixée à 500 francs avec une boisson offerte gratuitement donc vous arrivez à Bonaprizo au Castel Hall vous payez un ticket de 500 francs qui vous donne droit à l'accès et bien entendu à une boisson offerte gratuitement nous vous attendons à partir du 8 du côté bien sûr du Castel Hall pour ce grand événement commercial, culturel, académique et professionnel alors Don Berros vous demandez de nous donner livré le mot de fin pour ce 6B le mot de fin c'est que vous devez être là nombreux parce que 6B c'est un événement qui est fait pour vous vous allez pouvoir ainsi organiser votre chiffre d'affaires à la hausse et vous allez pouvoir aussi vous faire une très bonne une très bonne clientèle vous allez aussi pouvoir vivre des occasions les plus belles parce que 6B en images en forme et même en rendement c'est quelque chose de sensationnel n'oubliez pas mettez-le sur votre portefeuille du 8 au 13 mai du 8 au 13 mai ça se passe à Douala au Castel Hall n'est-ce pas Constier ? Je le confirme cher téléspectateur vous savez très bien que le concept de Salaka ne fait pas dans la dentelle je fais partir du comité d'organisation je vous donne rendez-vous du 8 au 13 mai au Castel Hall de Douala il y a des événements au Cameroun mais le 6B est un événement qui n'a rien à voir avec les autres événements les numéros s'affichent sur le bas de l'écran réservez vos stands dès à présent quelques stands restent encore disponibles venez vendre venez vous faire connaître venez vivre les ateliers ça se passera pendant 6 jours au Castel Hall pour dire tout simplement si vous n'êtes pas au 6B vous serez où ? la réponse c'est nulle part parce que le 6B c'est l'unique événement où tout le monde doit participer alors je vous attends du 8 au 13 mai au Castel Hall de Douala pour la 5ème édition du Congrès international sur le bien-être merci voilà retour sur le plateau Madame et Messieurs on vous remercie évidemment de votre fidélité sur Equinorz Télévisions 10-12 le Zénith on va tout de suite aller avec on va tout de suite tourner interpellation de ce matin à tout de suite effectivement pour moi je pense que pour le développement de mon pays surtout il nous faut vraiment des routes parce que quand on regarde comment le commerçant occupe la voie publique les benskineurs et tout nous n'avons pas de marché approprié pour nous on a par exemple un marché derrière moi que par exemple les boutiques coûtent trop cher un débrouillard comme moi on ne peut pas réussir à avoir une boutique là-bas le marché mon camp d'Indokoti donc par exemple les boutiques là-bas ne sont pas au niveau des débrouillards c'est qu'au niveau de ceux qui ont déjà un peu bon un débrouillard comme moi il ne peut qu'occuper la voie publique il n'y a pas de marché pour moi ma proposition c'est vrai que le gouvernement de mon pays essaie de faire un peu un marché pour les débrouillards et aussi que les marchés comme celui qui est derrière moi que je ne sais pas comment on peut gérer pour que le loyer coûte un peu moins comme les petits débrouillards comme moi peuvent aussi entrer là-bas et libérer la voie publique voilà merci beaucoup à Cédric Chouna pour ces images lui qui également réalise l'émission d'aujourd'hui on va dire avec vous tendance ce matin est-ce que les débrouillards peuvent avoir les moyens d'avoir une boutique ça c'est une question que tu ne devrais même pas me poser voilà notre frère tout dit que pour avoir les boutiques il faut avoir les sous on se nette pas un matin tu faut avoir un peu et les sous on se nette pas un matin pour dire qu'on va avoir la boutique il faut d'abord payer le nombre de mois payer la caution payer même encore les démarcheurs parce qu'il y a les démarcheurs partout sans compter les impôts donc ce n'est pas sans compter la marchandise et si tu comptes ce que quand attention sans compter les gardiens donc les gars souvent qu'ils voient comment les gars vendent en route moi je les encroi d'une part parce que la voici peut venir les écraser mais ils n'ont pas le choix quand on sort le matin on dit ce manque seigneur on remène nos viandes tu as le dernier mon papa on va chercher de quoi nos enfants vont manger parce qu'ils sont dit qu'on va commencer à chasser les gars qui sont vous allez le chasser fatigué tu ne t'attends pas comme si ils vont manger rien va en le côté tu vois où tu descends même ces gens qui viennent marcher sur la marchandise c'est impétant laisser ces gars se débrouiller parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre la boutique dans le marché oui très bien c'est très dur oui il faut préciser monsieur Eric Fopussy que la sédentarisation est en train de gagner véritablement les africains les africains n'étaient pas un peuple sédentaire les africains étaient des peuples qui bougeaient nous avons des nomades nous aimons bouger je peux aller rendre visite un bonbon je me lève un matin je vais voir un bonbon je marche à pied c'était un plaisir aujourd'hui le véhicule la moto regardez les gens aujourd'hui n'ont plus la force de descendre pour aller acheter même le pain à la boulangerie je dis le simple pain à la boulangerie on a créé des kiosques de boulangerie en route tout est au bord de la route les téléphones portables on achète au bord de la route c'est un commerce qui s'est installé vous avez des gens le gars reste au volant Arachide 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 il y a la place dans les marchés monsieur Fokosinego il y a la place alors marchez-nous les deux regardez les hangars il y a des boutiques qui sont mises à l'intérieur les gens ne veulent pas entrer parce que les gars disent que je veux entrer qui va venir me suivre là-bas qui viendra acheter alors je crois qu'on devrait revenir aux origines on sait qu'à Sanaga c'est le marché des vifs on doit savoir qu'au marché central c'est le marché de la friperie on doit savoir il faut qu'on revienne à cette route donc on est plutôt dans une forme de marché forain qui dit pas son nom parce que c'est comme ça que ça se passe mais quelle est cette histoire qu'a tous les roms pour tous les feux rouges au moins des commerçants des commerçants c'est le marché spécial comme ça le feu rouge de Bessenguet c'est le marché des Arachides des maïs grillés et tout alors Florez vous également sur cette question oui Eric Fokoussi ce que Chalamet l'a évoqué tant fait pratique et palpable alors si les commerçants allaient dans les marchés mais les clients allaient suivre les commerçants dans le marché mais qui facilitent ce désordre mais attendez c'est ce qui quand on prend quand une commerçante sait qu'elle a déjà donné sa pièce de 100 francs ou son billet de 500 francs pour son ticket est-ce qu'elle doit être là ? et elle le fait de façon arrogante est-ce qu'elle est là ? parce qu'il n'y a personne pour lui dire mais madame tu n'as pas le bon mais c'est un système mais c'est un système qui est fait et qui est conduit pour que ça soit fait ainsi et pourquoi on est la ville dans cet état ? des salibrités et puis les commerçantes qui ne doivent pas être là où il faut etc. mais Chalamet si je veux un paquet d'arrachés je trouve que la commerçante est là mais je vais l'acheter par contre s'il est consigné qu'elle soit dans un hangar bien précis dans un marché j'irai trouver la commerçante dans le marché il nous faut de la dictature c'est pas que c'est ça c'est cher il nous faut il est un dictateur éclairé peut-être éclairé oui il faut pousser on a besoin de ces vérités on a besoin je ne sais pas j'avais dit un peu de fouet le reste a parlé avec ses tripes parce que c'est désolant aujourd'hui dans tous les carrefours pratiquement dans toute la ville de Dona on est la ville de Dona embouteillée la ville de Dona est embouteillée nécessité pour le délégué régional de la délégation générale à Montandocotip oui mais il en a parce qu'il y a d'autres raisons qui sont foutues il y a d'autres zones il y a d'autres 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 nécessité de l'enlever de là il gira il gira bien le carrefour de côté vous voulez qu'il laisse notre carrefour pour le carrefour de la ville il vous a qui est utile ici déjà donc attention marché central Cololoun Mendo Koti mais c'est de la c'est de la excusez-moi c'est de la le désordre total donc la personne pour diriger la personne la personne pour mettre de l'autre vous avez vu qui alors bon 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 j'entends je circule une expression que je ne comprends pas qui est entretenue par le délégué de gouvernement près de la communauté urbaine de Douala Mise docteur Ntonnet lutte contre le désordre urbain quand je regarde j'observe plutôt qu'il fait la promotion du désordre urbain oui tout à fait il vient d'ouvrir une bretelle la cité des palmiers je ne sais pas à quoi ça ressemble mais bon laissons maintenant pour les autres il existe bien une police municipale et lui il a la police municipale moi je partage l'orientation donnée par Flora sans condamner les autres c'est tout à fait si à Douala regarder les rues qui sont autour du marché central c'est à dire qu'à partir d'un colonne d'abord c'est deux axes le marché central c'est la route c'est très vaste mais les commerçants ont envahi tout et le marché à l'intérieur c'est vide pourquoi ne pas ramener les gens à l'intérieur du marché le marché c'est le magasin ils vont prendre les marchandises à l'intérieur et puis ils vont commercialiser à l'extérieur et ils l'ont occupé une route là la route ancienne cinéma étoile la douche municipale le marché Congo l'a occupé nous c'est fini toute cette voie et même ces chinois qui ont aujourd'hui occupé aussi des routes justement sans dire des grossistes ou des détaillants ou alors font les deux voilà et le délégable il est là il regarde j'ai vu une chinoise me proposer une fois dans la rue un téléphone portable elle se balade elle se balade non mais j'étais les chinois les chinois ont envahi le 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 commerce le commerce des ambulants oui oui absolument non par l'état il veut dire ceux qui se promènent là ambulants ils vendent le pan oeuf le pan oeuf sauveteur oui les sauveteurs les vendeurs ambulants voilà donc ils ont ils ont ils ont ils ont désormais embrayé pendant t'as dit au rond-point ils installaient les barbecues pour faire le maïs les prunes les prunes et les beignets voilà ils font apporter les cajots oui là encore ils sont sous place bon boc mais qu'ils se mettent à faire le tour des quartiers des quartiers jusqu'à monsieur Foucault monsieur Foucault monsieur Foucault ça veut dire qu'ils n'ont même plus peur parce que vous savez qu'ils sont dans la mondialisation parce que généralement lorsqu'on arrive dans un pays qui n'est pas le vôtre vous évitez quand même le Camerounais n'aime pas le Camerounais n'ayez pas peur de le dire le Camerounais n'aime pas le Camerounais regardez les Maliens qui ont des cafétariats vous savez qu'on ne les dérange pas les seuls gens qui les dérange c'est la police des migrations on ne les dérange pas désormais c'est compliqué pour eux aussi non j'ai dit qu'on ne les dérange pas vous savez le chiffre d'affaires que ces gars font vous Camerounais ouvrez un cafétariat non non attendez un bon libératoire un bon ceci taxe hygiène taxe ceci taxe cela vous allez fermer à l'immédiat voilà Charles Amel nous sommes en train de nous sommes pris par le temps Constilamine est avec nous une fois de plus pour nous parler des détecteurs de gaz et de fumée bonjour et on va dire bienvenue une fois de plus Constilamine pour nous parler des détecteurs de gaz et détecteurs de fumée oui Eric une fois de plus merci de me passer la parole en cette belle journée jeudi 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 jour on est en forme bien entendu très en forme comme les détecteurs de fumée et les détecteurs de gaz alors je viens encore une fois de plus ce matin chers téléspectateurs pour vous parler de ce produit qui fait déjà la fierté des maisons qui fait déjà la fierté des espaces commerciaux qui fait déjà la fierté bien sûr des entreprises c'est bien entendu le détecteur de fumée et le détecteur de gaz alors chers téléspectateurs pourquoi avoir encore un incendie à la maison pourquoi se plendre que j'ai la fuite de gaz à la maison et après la fuite de gaz il y a l'incendie alors tout cela ne sera qu'un triste souvenir parce que votre détecteur de fumée et votre détecteur de gaz vous permettra désormais chers téléspectateurs d'être bien sûr à l'abri de tout ce qu'il y a comme incendie comme dirait quelqu'un prévenir vaut mieux que guérir ça ne sert à rien de construire un immeuble ça ne sert à rien de construire un hôtel avec autant de dépenses et ne pas sécuriser votre hôtel ne pas sécuriser les chambres de votre hôtel ne pas sécuriser votre cuisine ne pas sécuriser vos appartements alors que la sécurité aujourd'hui ne coûte plus cher oui la sécurité incendie passe bien entendu par la prévention et la prévention des incendies aujourd'hui passe par l'installation d'un détecteur de fumée ou alors d'un détecteur de gaz à la maison pourquoi même pas les deux le détecteur de fumée et le détecteur de gaz parce que ça ne coûte pas cher alors ça coûte combien votre détecteur de fumée il ne coûte que la somme de 11500 francs seulement oui je dis bien 11500 francs pour avoir un détecteur de fumée et comment l'avoir à travers les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran il vous suffira tout simplement d'appeler dès à présent et de passer votre commande quel qu'en soit où vous êtes il est transportable facilement il s'installe facilement il est pratique et il est arrosé de deux ans de garantie votre détecteur de fumée comme son nom l'indique bien il détecte la fumée même à distance oui je dis bien dès qu'il sent l'odeur de la fumée seulement quelle qu'en soit la nature de cette fumée il signale et alerte même les voisins quant au détecteur de gaz dès qu'il signale qu'il y a fuite de gaz à la maison ou alors à la cuisine ou alors dans votre hôtel il signale directement et vous permet d'éviter le pire et ça coûte que 15 000 francs pour ce qui est du détecteur de gaz je rappelle que c'est des appareils neufs c'est des appareils de très bonne qualité avec garantie d'origine européenne facile à installer facile à manipuler votre détecteur de gaz votre détecteur de fumée je rappelle le prix détecteur de fumée à 11 500 francs seulement détecteur de gaz à 15 000 francs comment l'avoir à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran appelez ce numéro de téléphone passez vos commandes ils sont le numéro de téléphone bien sûr du représentant exclusif de ce détecteur de fumée et le détecteur de gaz le concept de Salaka assure tout simplement la communication et bien entendu le suivi commercial n'hésitez surtout pas appeler des appraisants dont anyone today qui dit oui non doit installer le détecteur de fumée no toxic incendie dans campagne ma house no parce que le détecteur de fumée quand l'incendie commence à quand la team il y a smell pour incendie il y a smell pour smoke il y a juste déclenché et il y a l'éteu détecteur de gaz quand il y a assez gaz pour smell pour house il y a juste déclenché dans les appraisants pour bouillard pour moutengene pour tico pour limbe pour gabon pour every coast dans les appraisants de fumée 11,500 ou il y a détecteur de gaz 15,000 francs donc c'est 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 ce on vous dit merci d'être resté devant le petit écran ce jour jeudi 26 avril 2018 rendez-vous demain on vous convie à rester sur nos antennes pour nos programmes qui qui s'enchaînent. Que Dieu bénisse sur tout le Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada à tous ces ministres qui se réunissent ce jour à l'immeuble Étoile pour un conseil de cabinet. Les travaux là-bas vont tourner sur l'évaluation du bilan de la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, nés pour résoudre, entre autres, des problèmes posés par les activistes radicaux de la crise anglophone. On pense surtout au président de cette commission, Peter Mavani Moussonguet, commission, comme vous le savez, composée de 15 membres et qui a été créée, souvenez-vous, le 23 janvier 2017. On va installer le panel comme chaque matin, Madame, Monsieur, avec vous. Pour commencer, Charles Amel Batchou, bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Nego. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur N'Galé Bibé, ministre des Transports. Monsieur le ministre, votre décision n'est pas suivie. Les auto-écoles continuent de percevoir 15 000 francs d'inscription en ligne alors que vous avez dit stop. Il est temps que vous séduisiez. Voilà qui est dit, Charles Amel Batchou. Vous faites une alerte. Vous êtes un lanceur d'alerte, on va le dire désormais, avec beaucoup d'ailleurs de réussite dans ce que vous faites au final, puisque ce que vous avez dévoilé sur ce plateau cette semaine concernant le cas de Dibeng a eu des suites plutôt favorables, on va le dire, avec tout ce qui bouge là-bas, on sent que ça s'affole, ils sont affolés là-bas et ils ne savent plus trop où mettre la tête, c'est pourquoi ils prennent des décisions très compliquées. Le ministre s'est saisi du dossier et je profite de l'occasion pour lui dire merci parce qu'il s'est saisi du dossier et dans les prochains jours, Monsieur Matanga, Maurice aura des problèmes. Voilà, Maurice Matanga qui s'affole à Dibeng. Madame, Monsieur, également sur ce plateau, Florezé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs, à vous sur le plateau. Parce qu'il sera 11 ans passé de 6 minutes, nous allons revenir avec l'actualité sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit, on va essayer de faire le bilan justement de cette commission liée au multiculturalisme, multiculturalisme, j'y arrive, mais aussi, nous allons parler, ce cumul au sein du Sénat parce que les grosses, grandes questions se posent sur la toile, donc on va essayer d'évaluer tout ceci, mais on va faire également un tour à Bafoussam pour parler aussi de la Cade 2019. Merci d'être fidèle. Et le gouverneur de ce côté-là qui commence nous aussi à craindre pour les travaux qui n'avancent pas à Bafoussam, on va en parler sur ce plateau ce matin, mais Florezé, j'aimerais tout de même quand même préciser que dans quelques minutes, on va vivre un spectacle avec vous, c'est clair, la traditionnelle, la coutume, le rituel avec Charles-Amel Bachou qui tout à fait... Oui, parce qu'il faut bien que les idées s'opposent, parce qu'on est là pour éduquer, et puis à la fin, on sort toujours avec quelque chose de consistant, c'est ça le but du Sénat. Voilà. Rassurez-nous, vous ne voulez pas être ennemi avec Charles-Amel Bachou. Mais non, je peux faire un câlin à Charles-Amel si on est des adultes. Non, non, c'est tout. Je peux faire un câlin à Charles-Amel. C'est tout. Enfin, s'il refuse mon câlin, j'en fais un bonbon. Ah, encore un bonbon ? Non, c'est un sacrilège. Comment m'est-ce qu'on a dit oui, je peux ? Non, tu es ma fille, mais un câlin, voilà. Ah, pas de câlin, comme ça. Bon, les gars, également sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Focosinego, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vincent Tout-Puissant, enquête sur un capitaliste au-dessus de tout soupçon. Ces propos ne sont pas de moi, c'est des journalistes français qui ont écrit les choses. Ils disent que Vincent Bolloré, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. C'est tout-puissant. Est-il au-dessus de tout soupçon ? Je n'en sais rien. Ils disent là-bas que non. La preuve, il est mis en examen depuis hier. Pourra-t-on le faire en Afrique ? Il lui est reproché des faits qu'ils se sont passés en Afrique, mais il est jugé en Europe. Quand sera-t-il alors pour nous, africains, pouvons-nous mettre un nombre d'affaires en examen chez nous ? Là où il y a même ces investissements. Il faudrait bien que nos pays soient souverains. Merci. Absolument. Je rappelle que Vincent Bolloré est soupçonné de corruption, d'argent étranger, dépositaire de l'autorité publique, abus de biens sociaux et abus de confiance. c'est des chefs d'accusation assez graves. Donc on verra si cette mise en examen débouche sur un renvoi en correctionnel. Madame, Monsieur, des barons se programme ce matin avec l'histoire du jour de Tendance comme la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour pour mon public, bonjour à tous ceux qui nous regardent loin du côté de Ndjormabbi. Ce matin, on va parler de Pambolo. Pambolo pleure. Il m'a dit, ma fille, mes enfants ne veulent pas mon bonheur. Mes enfants me refusent le bonheur. Chacun a droit au bonheur. C'est ce que Pambolo m'a dit. Il a Ndjormabbi. Pour ceux qui ne connaissent pas Ndjormabbi, c'est quand on arrive à Chennebel, on monte tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Après, on arrive. Il m'a dit, « Je suis un père, je suis ton père. » Que s'est-il passé avec Pambolo? Point d'interrogation. Je m'interroge. Je suis à la même. Il ne dit même pas qu'il était plagé. Il ne s'est même pas de dire qu'il était piraté. ne reprends encore le « je m'interroge ». Je m'interroge. Comment se fait-il que les enfants d'un père refusent son bonheur qu'ici, là, que tu n'entres pas. C'est ce qu'elle a dit. Que tu n'entres plus. Pambolo m'a dit qu'il ne sait pas s'il doit vendre sa maison. rentrer lui restant en bas d'un coq. Que ses enfants veulent seulement qu'il met la corde au cou. Au commencement, il était là. Attends. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. Passons. Pour Pambolo, au commencement, il était l'amour. Mais l'amour a eu raison de son ex-femme. Donc, Pambolo a perdu sa femme. Ça fait 12 ans. Il a fait 5 enfants avec sa defunte épouse. Trois filles, deux garçons. Il y a 4 personnes qui sont chez lui actuellement et l'autre fille est en mariage. Ses deux filles sont à la maison. Les deux garçons sont là. Ce sont les deux derniers. Les deux sont encore les étudiants. Mais, ça fait 12 ans, il a connu une autre copine, d'après ses conversations. elle venait, elle partait. Deuxièmement, comme ça, elle part, elle vien n'est pas. Deuxièmement, il a appelé ses enfants que oui, mes enfants. Voici, désormais, votre deuxième mère. C'est où les enfants ont commencé à dire que papa, nous, on voulait te parler depuis. Nous, on va te dire que depuis que ta petite amie vient ici jusqu'à entrer dans la chambre de ma mère et que vous vous couchez sur le lit conjugal. Le lit conjugal. Le lit où ma feu, notre feu, maman couchait. Il se couchait là. Nous, nous ne sommes pas d'accord. On était fâchés. C'était l'occasion pour qu'on causait aussi. Le père dit, je vous ai dit que c'est votre mère donérable. Dorénavant. Il ne savait pas que les enfants, les enfants qui lui gardaient dents, il ne savait pas. Puis encore, ça fait trois semaines qu'elle est venue s'installer. Les enfants, même l'appeler maman, Inoba. De l'année venue s'installer comme ça, les enfants, j'ai dit que les enfants refusent de l'appeler maman et le paix impose que vous allez l'appeler maman parce que c'est votre mère. Les enfants disent nada. Elle prépare même les enfants ne mange pas. Personne ne goûte son repas. Ce qui a dit que même l'effet qu'elle prépare et que les enfants ne mangeaient pas, pour lui, ce n'était pas un problème. Que ce qu'il le ronge. Ce qu'hier, elle était en train de nettoyer la maison. La photo, leur photo, la photo de la dame même, où elle a filmé, elle a grandi, elle est venue retirer la photo de la défunte femme, mettre à côté, prendre sa part, déposer, mettre à côté. Elle a mis l'homme au milieu comme ça. Voici par un boulot. Voici la photo de l'autre femme. Elle-même, la voici à côté. Les enfants ont récupéré la photo, la cassée. il dit que c'est ça qui le ronge. Que sa place n'est pas là, que la photo de sa mère, l'aimé va rester au mur jusqu'à nouer l'ordre. Et puis une autre photo à côté de la photo de leur père. C'est où le père dit qu'il se sent frustré et que si la femme-là part, il ne serait plus tranquille qu'où il est là. Il préfère lui vendre le terrain, la rentrée, lui rester au village. Donc vous avez la parole. Intervenez pour ce papa qui est en danger. C'est un père pour moi. Je n'ai pas besoin de donner son nom de famille, mais il a un jour ma vie. J'en ai terminé, Éric. Bon, bon, je sais que il attend tes conseils. Très bien. Et d'ailleurs, c'est par vous que je vais commencer ce matin. Bon, Bengane, mais avant, je voudrais quand même planter le décor pour qu'on comprenne très bien. l'enjeu de cette histoire ce matin, c'est vrai que désormais, on a cette habitude de voir les enfants, les filles surtout, rester durablement à la maison. Donc elles finissent par croire que la maison de son père est sa demeure éternelle et qu'elles peuvent faire la loi dans cette maison-là. Et dans le cadre des veufs, des hommes qui sont veufs, il y a cette question essentielle qui est souvent posée lorsqu'une fois qu'il se retrouve seul, de savoir comment gérer l'après-décès de son épouse. Faut-il observer un temps ? Faut-il expliquer avec pédagogie à ses enfants ce qui va changer dans la maison ? Donc toutes ces questions-là taraudent l'esprit de ces veufs-là qui ne savent pas très bien la conduite à tenir pour faire une transition on va dire pacifique d'une femme à l'autre. Et cette question-là aujourd'hui est au cœur de notre débat sur ce plateau ce matin, de savoir comment ça se passe. Et puis, il y a ces femmes qui débarquent dans la vie des hommes et qui ont eu un premier mariage des veufs. Alors, comment font-elles pour être acceptées par les enfants du monsieur ? Est-ce que leur comportement pousse le plus souvent à un rejet des enfants ? Ou simplement, les enfants sont souvent à l'origine de ces bisbilles-là ? Bon, Robin Gagne, donc je pose ma première question ici. Comment un homme doit gérer ce type de contradiction ? D'abord, il faut planter la contradiction. Oui. Cette contradiction est arrivée le jour où le christianisme est arrivé chez nous. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant pour des raisons principales. Même les hommes qui étaient, j'allais dire, qui avaient une seule épouse, parce que votre régime monogamique n'existait pas, qu'il avait d'abord une seule épouse et il arrivait que l'épouse mourait, ils procédaient à des rites de vivage parce que l'homme aussi fait des rites de vivage. D'accord. Et c'est pendant ces rites de vivage qu'il voit avec ses femmes quand j'ai dit ces femmes, je parlais de femmes de ses frères qui viennent là et les hommes qui lui font ces rites. C'est là où ça s'est discuté. Parmi ces femmes, parce que vous, vous parlez de ma belle-sœur, parce que la mère, non, non, de ces femmes, là où on choisissait, on lui choisissait une femme. Qui pouvait être la cousine de son épouse. Oui, ça pouvait être même la sœur d'une des femmes du village et de tout. Ça se discutait à ce niveau. De la même manière que pour le vivage de la femme. La première question composée à l'homme, c'est que, bon, du vivant, de la femme, de notre femme qui est partie, tu flirtais avec quelqu'un. Et si, s'il arrivait que tu flirtais avec quelqu'un, où était-elle au niveau d'engagement ? On commençait par là. Et on regardait. Est-ce que les enfants savaient ? Parce que la finalité, c'est qu'il y ait toujours l'harmonie au sein de la famille. Et là, il n'y avait, ça ne causait jamais de problème. De problème. Maintenant, vous avez dit que le christianisme est arrivé. Est venu, voilà, tout à fait, est venu causer une déflagration sociale terrible. Oui. Ça a commencé d'abord par mon grand-père qui avait trois femmes. On lui demande de choisir une épouse et avec qui viendra islamiser, prendre les sacrements et tout ça. Les autres femmes et les enfants ont commencé à dire mais c'est elle qu'on a choisi et c'est là où les problèmes, on vous dit que le mariage polygamique c'est là où les problèmes ont commencé. Donc en fait, les problèmes, c'est les autres qui sont venus créer des problèmes dans nos foyers. Mais est-ce qu'au fond, on ne peut pas comprendre ces enfants qui ont beaucoup d'amour pour leur mère et ne sont pas fait remplacer ? Voilà, je vous dis donc, même lorsque le christianisme est arrivé, il y a eu un autre contrat social qui s'est arrivé. C'est-à-dire que quand les enfants sont assez grands, généralement, on a amené les filles à chercher, à causer avec leur papa pour trouver une femme à leur papa. Normalement, c'est les filles qui doivent l'avoir comme devoir. D'accord. Comme devoir. C'est-à-dire que papa, comment tu es seul. Et c'est pas là. Ils n'en veulent pas. Elles ne sont pas. Elles ne vont pas rester là. Est-ce que même à lui gagner en mariage ? elles ne souhaitent pas qu'une femme nous aient remplacé. C'est là où s'ils persistent, c'est la malédiction qui va les suivre. Parce qu'ils sont appelés à former leur couple. Ça, c'est pas leur couple-là. Mais puisque papa et maman, elles ont habitués à une éducation familiale soutenue, harmonieuse et tout, elles doivent donc continuer à voir que mes papas qui restent seuls. Ça veut dire qu'en fait, les enfants ne tiennent pas compte de l'harmonie de leurs papas. Le papa qui est devenu seul, qui n'a plus de compagnons. Ils pensent à eux. Et c'est cet individualisme que nos enfants puissent aujourd'hui, j'essaie où... Mais que doit faire l'homme en question, Mourbe Nguyen ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Quels conseils... Puisqu'on est dans un environnement conflictuel, il dit à ses enfants, toi, tu as 18 ans, toi, tu as tel âge, je vous donne telle durée. Voilà la femme que j'ai choisie. Je vous ai appelé pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous avez une deuxième amante. Demandez-moi comment j'ai fait des crayons, l'harmonie pour qu'on vive ensemble. Si vous ne voulez pas, après 18 ans, je ne veux plus vos vachements. Je vous ai envoyé donner l'instruction possible. Maintenant, l'éducation de la maison, il faudrait que cette femme continue. Si vous ne voulez pas, vous sortez. Ceux qui ont moins de 18 ans doivent se préparer que, au bout, soit ils restent avec l'épouse de leur papa, ils partent. D'accord. Alors, Florazé, c'est à vous que je m'adresse par la suite. Borobengane a bien expliqué que c'est le christianisme qui est venu dérégler ce type de situation en Afrique. Donc, on peut penser que vous êtes sur un lit tout à fait similaire. Oui, tout à fait. Mais sauf que, parce que Borobengane a parlé... Quand vous dites oui, mais sauf que... Non, il a parlé du dialogue. Mais le dialogue dans cette histoire a été faussé. Parce que les enfants dans l'histoire ont quel âge ? Quand ils sont le décès de la maman, on veut bien savoir. Parce que c'est très lourd pour les enfants de supporter, c'est-à-dire de passer à autre chose. C'est-à-dire que la maman est peut-être un décès, elle est venue à cause d'un accident de voiture, c'est pas moi, etc. Ça fait qu'il y a un grand manque. Les enfants ont quel âge ? À quel âge ils ont perdu leur maman ? Est-ce qu'il y a eu un dialogue entre papa et les enfants ? Parce que sur le plan psychologique, il y a des enfants. Moi, je rencontrais une dame, je n'en ai pas son nom ici, qui est peut-être du haut de ses 35 ans, qui n'arrive toujours pas à vivre la perte de sa mère. C'est un problème psychologique également et qui peut très bien se régler en famille. parce que le monsieur qui ressent qu'il y a un homme qui a des pulsions, qui a une envie aussi de refaire sa vie et autres, il n'est pas seul. Il n'est pas seul et je suis d'accord avec mon mot que ça avait dit maintenant, il faut éliminer le jeu à ce moment précis. Il faut faire avec les enfants parce que les enfants ont besoin de cette présence maternelle. Qui est donc celle qui est la mieux placée, soit pour remplacer ma femme, ou alors pour apporter ce petit manque, cette petite douceur de maternité dont les enfants ont besoin. Alors, je crois que les enfants aussi maintiennent une position plutôt logique. Parce que ils sont les... Enfin, ce sont eux qui ressentent ce manque. À un moment donné, il veut se reconnaître en la femme de papa. Donc, c'est important qu'il y ait ce dialogue. Alors, quand le monsieur prend sur lui d'aller faire ses rencontres lui-même, etc., il doit venir imposer ce choix aux enfants, il n'y aura qu'à suivre. La solution n'est pas de dire à l'enfant, toi, tu as 17 ans, non, 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 non. Là, vous brisez encore l'enfant. Parce qu'il est appelé à aller vivre une autre vie, il est appelé à fonder une famille, etc., mais ça sera sur une base faussée. Lui, il a rencontré une femme, il peut vivre avec cette femme, elle peut, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, c'est-à-dire permettre aux enfants d'accepter la dame. C'est ça. À ce moment-là, je pense que la parole de l'enfant aussi porte, il faut écouter les enfants, mais dans pas mal de familles, non, quand la femme décène, on le coupe après 2 ans ou alors après 1 an même ou après 6 mois, on a déjà une autre femme dans la maison, on s'en fout de ce que les enfants peuvent bien penser, etc. Vraiment, fille ou pas fille, quand on ait 30 ans chez son papa, mais je dis, il faut faire attention, il faut discuter. Peut-être que les enfants dans cette histoire ont mené une enquête sur la dame, parce que vous allez voir les messieurs peut-être à 60 ans, ont envie d'avoir une petite de 30 ans, de 25 ans et tout. A-t-elle une bonne moralité ? Est-ce qu'elle sera même de soutenir ce foyer avec les enfants et tout ? Est-elle là pour l'argent ? Est-elle intéressée ? Peut-être que les enfants ont mené une enquête. Donc le monsieur n'a pas besoin de pleurer ni chaud, tout le monde. Non, non, non. Je crois qu'il doit entrer dans un dialogue profond avec ses enfants pour régler le problème. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlamel ? Vous voyez pourquoi j'ai fui les calèmes. tout à l'heure. Vous me donnerez raison. Monsieur Popussy, n'est-vous ? N'est-vous ? N'est-vous ? Le chez-moi n'est pas le chez-vous. C'est le chez-moi. Bon, bon, s'il vous plaît. L'individualisme. C'est le chez-moi. Je dis bien, c'est le chez-moi. C'est le chez-moi. C'est lui qui construit. J'ai grandi dans une... J'ai grandi dans un environnement où lorsque mon père me trouvait en train de croiser les pieds dans son salon, j'avais dix coups. Dix coups. J'avais le malheur de croiser les pieds dans son salon, j'avais dix coups. C'est le fait de 50 fois. Que messieurs, ici, c'est chez moi. Voilà. J'avais le malheur de siffler. Même le banada en siffleur dit, tu es qui pour siffler chez moi ? Va chercher chez toi. Attends quand tu seras chez toi. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui fixe. Et derrière, la porte de la barrière, c'était bien marqué. Bienvenue dans la prison où le prisonnier n'a pas de droit. Seul le chef de cellule parle. Et c'était mon père. Vous avez raison. Non, je vous le dis, c'était mon père. Vous avez raison. Alors, si vous ne prenez pas le principe d'esclasse, d'ici, amis et conseillers, vous êtes morts. Vous êtes morts. Voilà donc qui a passé toute sa vie à négocier. À dire, s'il te plaît, donne-moi le droit à voir. S'il te plaît, ce que je fais là, c'est pour qui ? C'est pour vous. Ce que je bâti ici, c'est pour qui ? C'est pour vous. Vous pensez que la voiture que j'ai ajouté, c'est pour qui ? C'est pour vous. Même la télé, tous ces cas-ci là, c'est pour vous. Vous pensez, voilà ce qu'on met. Il n'y a qu'une seule chose qu'un homme est censé donner à ses enfants, l'instruction. Point. Bannis toute idée de regard de richesse, les biens du père, les biens du père. Non, monsieur. Point. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de femmes souffrent. Les femmes qui ont perdu les maris souffrent parce qu'elles ne peuvent pas avoir une vie. Les enfants sont là et la maths. Elles ne peuvent pas se reconstituer une vie avec un autre homme parce qu'elles ont dit mes enfants vont faire comment ? La peine l'a vu en tout cas. Les enfants l'ont vu en tout cas. Les enfants sont non. Alors, je vais vous dire que 12 ans, c'est beaucoup. C'est qu'on devait faire comme ça se fait chez les bantous. Après ce que Bambok a dit tout à l'heure, il convoque la famille de la femme, de sa défense épouse. Absolument. Il dit, je pense avoir suffisamment pleuré votre fille et votre soeur. Je pense avoir littéralement supporté. J'ai décidé de passer à une autre étape. C'est à ça que vous serez tapis dans l'ombre avec des calachnico pour tirer parce que la famille qui tire ne tire pas sur le même par les enfants. La famille maternelle. Alors, je tire à l'heure du devant eux. Si vous s'estimez que je n'ai pas droit à avoir le bonheur. Alors, vous voulez dire que, parce que ce que vous dites est assez... Vous dites que les enfants peuvent être manipulés par la famille maternelle, pour empêcher à l'homme de refaire sa vie. Oui, la famille maternelle est pour beaucoup de la femme. D'accord. Alors, là, il dit à la famille maternelle en présent aux enfants que si vous s'estimez qu'ils ne sont plus à l'aise, vous les prenez chez vous. Voici la décision que j'ai prise. Avant de vous convoquer, je n'ai déjà déjà tenu un conseil de famille avec qui je leur ai dit quelle est votre position. Vous allez vous rendre compte que clairement et concrètement, les choses vont définir. La deuxième chose, c'est qu'il faut définir un ensemble de règles, un nouveau règlement intérieur dans la maison. Ça commence par les appellations. Ça veut dire que lorsque la femme a commencé à entrer, l'homme a laissé un certain type d'appellation. Ça commence là. Tata n'est arrivé jamais monsieur, maman est arrivée. Dès le premier jour, maman est arrivée. L'après, nous marchons avec le maman quand on accompagne le maman au marché. Lorsque tu as vous étudie, merci beaucoup Tata, la mère qu'on dit dit maman, dit maman, dit maman, dit bombo, permettez-moi, permettez-moi, excusez-moi de vous dire, dit bombo, c'est la maman qui vous enseignait quel type d'expression de nom à donner à certaines personnes. Dit bombo, mon nom est et je comprends pourquoi on se retrouve avec des hommes qui sont dans les foyers. Est-ce que vous dites très important parce que, Florez, attention, c'est pas la parole, la parole est pas vous, demandez la parole Florez, je vous en prie. Donc vous l'accompagnez tout le temps et puis... ce qu'il faut dire, c'est que dans cette histoire, ça montre combien aujourd'hui vous avez un oncle, vous avez une tante, les enfants les appellent Tata, Tonton, voilà. Par exemple, c'est une défloration sociale. On doit appeler son oncle le papa. ne nous éloignez pas ce sujet. Oncle, c'est le frère de ta maman. Voilà. Mais ils ont dit oncle paternante, ça n'existe pas, c'est le connerie, ça. Le frère de ton père, c'est ton père. Je vais terminer par là en prenant un cas bien précis. Chez les Manguissa, dans la zone de Sahara, lorsque vous venez à perdre votre femme, le jour qu'on entend, on te dit que commence à regarder. C'est ça, ça commence à regarder le jour qu'on entend. Chez les Manguissa, ils me regardent. On entend, on te dit ils commencent à regarder. Voilà celles qui ne sont pas marées, tu les connais, tu dans la famille, commence à regarder celles qui te plait. Nous n'avons, dans cette histoire, Chaladelle, nous n'avons pas que nous n'avons pas les gars, floriser. Lorsqu'on entend la nevenne, lorsqu'on entend la nevenne, on vous dit est-ce que vous avez fait un choix ? Vous dites oui, c'est qui, vous pointez du doigt. Même lorsque vous allez dans la zone de Ngorotal-Bandok, c'est la même chose qui se passe de ce côté. Vous dites j'ai choisi. La famille commence la négociation avant vous. C'est la famille qui commence la négociation avant vous. Vous n'arrivez que lorsque c'est déjà moulé, on vous dit s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, Charles Abel. On comprend très bien que pour vous, cet homme n'a pas à négocier avec ses enfants pour cette femme-là et que... De réguler les choses. On a délivré même des numéros pour permettre aux citoyens soit de dénoncer, soit... Parce que Charles Abel justement parlait de dénonciation à travers cet acte des actions que nous vivons au quotidien. Et maintenant, même au sein de la fonction publique aussi, on a instauré des mesures qui permettent aux uns aux autres de dénoncer des personnes qui ne viennent pas au boulot, etc., qui ne font pas leur travail. Donc, on est dans une embrouille totale où maintenant, chacun essaye de faire comme il peut. D'accord. Pourtant, on a des instances bien désignées pour réguler les choses dans le groupe. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous vous invitons à prendre une pause avec nous. On revient juste dans un court instant. sur Equinox Télévisions, Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie de votre programme. On rappelle évidemment que pour cette deuxième partie, vous aurez l'occasion avec nous d'écrypter l'actualité et la revue des réseaux sociaux, mais également interpellation. Mais pour cette deuxième partie, on commence avec vous, Florazé, et c'est les différents messages de réaction à ces sujets-là. Le CONSUP est constitué des bandits qui sont juste là pour le partage du gâteau et à la fabrication des preuves. Comment comprendre qu'un ministre à lui seul puisse voler des milliards pendant des années sans que le CONSUP ne s'en aperçoive ? Absolument pas. C'est qu'on trouve quand même tous les ans. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne veulent pas faire la différence entre faute de gestion et détournement des données publiques. Bonjour. Parlons du recrutement à la fonction publique au gouvernement camerounais. Est-ce que croque les pauvres citoyens ? Sinon, dites-moi où sont passés les résultats du concours de la police avec tout l'argent que nous avons versé au trésor public ? Une autre réaction, un enfant, ça porte malheur un enfant qui s'oppose à la vie amoureuse de son père. C'est vrai aussi. Une autre réaction ce matin, le père n'a pas dialogué avec les enfants avant d'amener cette femme. Il a imposé cette femme aux enfants. Et la femme n'est pas là pour remplacer la mère, ce n'est pas obligé pour ses enfants d'appeler cette femme aux filles maman. qu'il faut dire une chose. Ce que vous appelez négocier, c'est-à-dire l'homme ne demande pas la permission à ses enfants. Voilà le mot. Il ne demande pas leur permission. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on nous associe les filles pour aider les parents. Ce n'est pas parce qu'on demande la vie. La vie ne compte pas. Mais c'est pour maintenir l'harmonie qu'il y avait avec la famille. Donc, le papa peut même ne pas vous consacrer et vous appeler un soir et vous dire votre avis. Comme vous voyez, à partir de demain, vous allez voir une nouvelle face qui arrivera ici. Comportez-vous comme ses enfants. Et voilà, et voilà, et voilà. Il n'y a pas à demander votre avis. Si l'aîné, l'aîné a déjà atteint l'âge de l'ami, il peut dire à l'aîné, dis à tes frères que... C'est l'aîné qui va rassembler ses frères et lui dire parce que l'aîné, lorsqu'il atteint un certain âge, joue la jonçon la courroie entre les parents. Il sait mieux transmettre certaines choses aux enfants parce qu'il faut maintenir le pouvoir et la position du père. Aujourd'hui, beaucoup de parents ne sont pas Et c'est ce que le moment dit tous les jours. Beaucoup de parents passent le temps à négocier avec l'enfant. S'il te plaît de l'eau, s'il te plaît fais-moi ça, s'il te plaît de moi. Vous avez des enfants qui disent que je ne pars pas là-bas. Tu me demandes le père, je n'entre pas dans la chambre, je sors, je ne fais pas. Tu veux le père de mâle, tu me demandes d'aller chercher l'eau, je suis fatigué, j'ai mal. L'enfant, ça ne bouge pas. Il faut qu'on appelle l'enfant du voisin. Voilà, voilà ce type d'éducation qu'aujourd'hui, les hybrides occidentalisées sont en train de donner à les enfants. Non, les ordres du père ne se buscule pas. Nulle virgule. C'est ce qu'on appelle l'autorité paternelle. Ça n'a rien à voir avec tyrannie. Parce que quand on parle du terme tyran, tyran, je ne sais pas d'où on tire ça. Surtout que le père ne voudra pas du mal de son enfant qui l'a accouché. Attention quand même. Oui, Florez, j'allais-y. Cet homme a le droit de refaire sa vie mais il devrait avoir au préalable un dialogue avec ses enfants. C'est un ânième qui réagit. Un dialogue. Voilà, à mon humble avis, je pense que nous ne devons pas accepter que les parents aillent chercher des vipères pour amener à la maison et qui vont donc vivre avec les enfants parce que ceux-ci sont toujours à la maison. Même si vous avez un fou, vous ne le chassez pas de la même façon. C'est Emmanuel Abouna Bassem qui réagit. Est-ce que vous les enfants, puisque vous avez la jujote, allez donc en mariage et cherchez vous-même des compagnons qui ne seront pas de vipères. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Oui, absolument. C'est-à-dire que vous, vous savez que oui, on protège papa, il ne doit pas amener une vipère. Vous-même, allez chercher une femme pour s'enquérir qu'elle n'est pas une vipère. Si vous avez cette jujote, si vous avez cette règle mathématique-là. aussi aiguë que ça, faites-vous le faire. 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 Lorsque vous arrivez à ce type de cas et que vous vous rendez compte qu'il y a ce conflit, vous faites partie les enfants de la maison s'ils sont grands. Vous les faites tous partir, comme disait Bonbon, ils partent tous de la maison et vous vous occupez. Voilà. Ils vont aller faire le Congo sans que le père les avait chassés. Oui, ben après, l'enfant a besoin de la bénédiction de son père. Ils ont la chance que leur père vit encore. C'est-à-dire, même ce que vous appelez tyrannie, en fait, c'est l'enfant qui doit négocier avec son père. Ce n'est pas le contraire. Mais bonbon, je veux même aller plus loin en disant que la maison dans laquelle a vécu le père n'appartient pas aux enfants mais aux petits-fils. Ça n'appartient pas aux enfants mais aux petits-fils. Ça veut dire que le petit-fils a droit sur la maison que toi, l'enfant de la maison. Bien sûr. Donc, vous voyez, les jeunes aujourd'hui s'agrippent sur les biens de leurs parents. Ce n'est pas ton bien. Il y en a même qui sont ministres. Ils sont en train de porter pour avoir les biens de leurs papas. Vous voyez ce que vous appelez les grandes familles. C'est justement cet hybridisme qui nous amène à ce niveau-là. Le père Mouna. Voilà, vous grandissez. Qu'est-ce que vous amenez à faire ça ? Les enfants qui veulent faire la loi. Même si vous pensez que vos aînés, ils ont pris plus de richesses, vous les dites, allez avec votre marchance. Mais quand vous voulez vous accrocher, je vous assure, croyez en Dieu ou pas, la malédiction va vous suivre. Ce n'est pas votre bien. Ça vient du papa. Le seul aîné qui a extorté tout, qui vous a, j'allais dire, qui vous a enlevé de la succession, laissez-le si vous êtes intelligent. D'accord. Je pense que le message est passé ce matin. Bon, bon. Oui, Flora Zé, allez-y. Pour aider ce papa, il faudrait qu'il voit cette femme la capacité de pouvoir gérer sa petite famille. Est-ce qu'elle ne guette pas aussi les biens après la mort du monsieur ? C'est Achille Ledoux qui réagit. Le monsieur a l'obligation de l'entretenir, guetté ou pas. Il l'a pris comme épouse, ça veut dire qu'il va l'entretenir comme sa propre épouse. S'il y a les biens, c'est pour cette femme-là. Prénoms, le même cas des occidentalisés. N'est-ce pas, l'amour annule le mariage ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Absolument. L'amour annule le mariage, non ? Donc, s'il s'est remarqué, où est le problème ? Très bien. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux. Flora G. Troisième formation pour l'heure et nous faisons donc un tour au Sénat avec certains sénateurs cités ce jour. Par rapport à cette information, nous avons Charles Salé, Victor Moukete, Zengélé, Aboubakary, Abdoulaye et bien d'autres qui sont contraints justement de choisir entre leur fonction de sénateur et celle de président du conseil d'administration des entreprises publiques et parapubliques qu'ils dirigent. Voilà donc la grosse interrogation qui fut sur la toile. On rappelle tout de même que le SIF a réussi quand même à donner de la voix pour dénoncer ces sénateurs dans le statut ou l'encontre du règlement intérieur du Sénat. Alors les personnalités évoquées donc auront à choisir entre les deux statuts soit de sénateur soit celui de PCA et puis on rappelle qu'on se base aussi sur la loi numéro 2016 barre 011 du 27 octobre 2016 portant régul sur le règlement intérieur du Sénat qui interdit le cumul des fonctions au sein justement de cette session de plan droit. L'UNDP quand même a évoqué le règlement intérieur du Sénat et puis là tous les sénateurs élus ou nommés restent en fonction tant que le bureau de vérification des cas d'incompatibilité n'a pas rendu son rapport et aussi tous les sénateurs cités justement disposent de 10 jours pour choisir. Vous pouvez imaginer la réaction de nos chaises internautes sur la toile et également certains s'interrogent doit-on attendre le président de la République parce qu'au-delà de cette information le président de la République aurait donc instruit le respect sans complaisance du règlement intérieur du Sénat qui a interdit le cumul de fonctions. Alors lorsqu'on sait que c'est au sein du Sénat on a donc déjà cette problématique comment faire donc appliquer de la manière la plus ordinaire les lois quel est donc juste le rôle des députés des sénateurs et désormais de la Cour constitutionnelle au vu justement de cette information voilà autant d'interrogations sur la toile on pense justement à ce cumul de fonctions Eric Fopoussi cumul grossier je préfère me dire ainsi cumul grossier de fonctions parce que là la presse ce matin fait état de ce que le président aurait demandé qu'on respecte la loi j'ai un gros doute sur la paternité de cette décision qu'on attribue au président de la République parce que ce serait quand même une incongruité terrible d'ailleurs on peut aujourd'hui se dire que si on vous nomme c'est qu'on vous a consulté avant de vous nommer et donc on peut vous demander tout de suite si vous avez choisi une fonction ou l'autre là pour le coup on se retrouve avec deux fonctions de personnes nommées par la même personne donc c'est pas que il y a une autre une autre personne qui nomme donc c'est une même personne qui nomme ces gens là donc c'est clair qu'aujourd'hui ils ont jusqu'au 4 mai je pense pour choisir une lutte des fonctions mais on peut penser qu'il n'y a pas de chance qu'ils fassent un choix pour ne pas embarrasser le créateur oui mais quoi qu'il parle ils l'ont déjà embarrassé lui-même il s'est mis dans l'embarras vous l'avez dit c'est lui qui a le fichier des gens qui nombent il sait bien que Moukete est centenaire il l'avait nommé à Camden il venait d'être il l'avait nommé en 2013 il voit tout ça il sait bien le statut qu'il a au sein du ADPC il a le curriculum vitae de chacun ils l'ont déjà embarrassé lui-même il s'est mis dans l'embarras maintenant même s'il démissionne ça n'enlève pas le statut là-bas puisque le décret n'est pas en coton il faut un autre décret pour annuler l'autre pour annuler le décret donc le chef de l'état sera embarrassé il s'est mis dans l'embarras jusqu'au bout oui il s'est mis dans l'embarras et l'autre chose je partage vos points de vue je ne pense pas que c'est lui qui a instruit je ne pense pas que ce soit lui le sénateur SDF a levé un lièvre et je pense que dans l'heure vous avez parlé souvent des navettes parlementaires des choses comme ça je pense que le conseil constitutionnel qui est j'allais dire un organe entre guillemets du ADPCD tout ça bon c'est malaxe sur les choses là-bas a dû dire là-bas entre eux qu'ils allaient ce qu'ils n'ont qu'à rectifier donc entre eux il y a un arrangement entre eux pour calmer le problème c'est comme l'idée ne peut pas venir d'eux l'idée vient toujours du tout puissant on va dire que non par rapport au tout puissant c'est ça qui s'est passé maintenant j'ajoute il faut regarder également le statut de chef traditionnel et aussi son salarié en tant qu'auxiliaires d'administration ils ne sont pas dans le privé ils sont auxiliaires d'administration et on leur a donné le statut de fonctionnaire c'est à dire lorsque vous êtes enseignant ou médecin ou infirmier vous êtes élu député sénateur vous vous déchargez de cette charge là vous n'êtes plus absolument vous êtes la passion bénéficiaire et puis c'est une fonction publique non élective non élective être chef traditionnel est une fonction publique d'un rapport d'expertise entre guillemets douté rappelons-nous rappelons-nous bien évidemment que le 10 avril 2013 l'ancien ministre de la santé publique monsieur O'Languenawana avait fait souciemment des déclarations troublantes qui ne laissent aucun doute sur les attitudes de rapacité de voracité de certains inspecteurs d'état dans l'exercice de leur mission de contrôle je cite il avait dit ce jour je cite j'ai dirigé plusieurs missions d'inspection au Cameroun et à l'étranger jamais l'éthique de notre métier à l'époque ne permettait de demander de l'argent à la personne ou à la structure vérifiée c'est pourquoi j'ai été très surpris que le chef de mission monsieur Bayoy me présente une demande d'argent de plus de 27 millions de francs CFA au titre d'appui à son équipe de mission ne comprenant pas cette demande de ne pouvoir y satisfaire explique l'accusé j'ai néanmoins considéré à plus à hauteur de 6,8 millions de francs CFA les investigations provinciales de la mission de contrôle c'est à partir de ce moment de ce malentendu financier que tout a basculé la mission de contrôle n'a plus caché ses ressentiments ni ses menaces Rappelons-nous que les inspecteurs d'état qui avaient été tronqués et qui avaient tronqué les résultats dans le cadre d'une mission au port ont juste été suspendus de l'exercice de toute activité de vérification et d'audit pour une durée d'un an Est-ce donc possible qu'on se retrouve dans ce type de situation Rappelons-nous de l'affaire Paul Ngamo Amani ancien administrateur provisoire de la CAMER dans le rapport commis par la mission d'inspection du consulpé aurait été fortement remis en cause les montants indiqués changeant au gré des humains des enquêteurs et surtout le document n'ayant jamais démontré que l'accusé avait détourné le moins de francs pourtant le mis en cause a néanmoins été incarcéré à la prison centrale de Nouvelle-Adouala Rappelons-nous de la faute Langena-Ouano où le chef de mission d'enquête du consulpé dont le rapport sévient à l'arrestation de l'ex-mine-santé a été mis en cause appelé comme témoin pour une confrontation l'intéressé sera incapable de prouver les affirmations contenues dans le rapport au finish on nous amène le consulpé je m'interroge et je vous interroge monsieur Eric Fopoussine monsieur Charles Abel Batcho qui signe donc cette chronique ce matin consacrée au contrôle supérieur de l'état c'est une ISC comme on le dit en langage d'administration publique une institution de contrôle supérieur c'est le gendarme de la fortune publique dont toute personne chargée de gérer ou d'avoir affaire avec l'argent public doit évidemment être concerné par les enquêtes et les enquêteurs du contrôle supérieur de l'état parce que cela y va de la déontologie de l'éthique qui est réservée dans ce domaine là et au Cameroun on va le dire il y a un malaise puisque ce contrôle supérieur de l'état est donc agrippé à la présidence de la république et donc est délégué est un ministère délégué à la présidence de la république qui pose un réel problème dans son déploiement on va le dire on parle également de budget inversement proportionnel à toute la charge de travail que cette institution doit pouvoir réaliser on parle également des effectifs du personnel des enquêteurs qui ne sont pas suffisamment en nombre pour gérer toutes ces missions là donc Bengan d'abord c'est quoi le rôle pour que tout le monde comprenne bien de cette institution le contrôle supérieur de l'état le compte supérieur et peut-on dire que ce rôle là est aujourd'hui dévoyé au regard du contexte camerounais en français facile on dirait que c'est un organisme qui contrôle la gestion de l'argent public et les procédures qui y a fait rente c'est à dire qu'on a donné en bon boc 10 000 francs et les 10 000 francs sont répartis entre les salaires de ces agents le matériel qui doit acheter et peut-être une réserve pour des cas échéants de déplacement maintenant il se trouve que l'argent les salaires ne sont pas payés alors qu'il y avait de l'argent pour ça et j'ai plutôt utilisé une somme d'argent pour d'autres choses là ça relève à ce qu'on peut appeler faux de gestion je n'ai pas mis dans ma poche mais j'ai pris l'argent j'ai mis sur une ligne qui n'était pas prévue et tout ça donc il doit vous rectifier votre supérieur doit vous rectifier maintenant nous allons également voir si toutes les dépenses que vous avez faites sont justifiées et est-ce que c'est des vraies factures est-ce que c'est des vrais marchés d'abord et maintenant est-ce que les 10 000 francs au bout vous avez vraiment payé vous avez resté combien dans les caisses est-ce que maintenant est-ce que votre service vous dirigez devait en produisant en gérant cet argent vous étiez aviez-vous les objectifs de rentabiliser c'est-à-dire de gagner 5 000 francs en plus c'est ça qu'on doit regarder donc en fait la gestion de l'argent qu'on vous a donné et les j'allais dire les procédures pour les dépenses et les encaissements de cet argent voilà un peu sa mission mais ça a été dévoyé pour aujourd'hui moi je dirais que c'est un ministère qu'il faut carrément dissoudre il ne sert à rien Charles Lamel a parlé d'un certain nombre de dysfonctionnements mais le tout grand relève entre un ministre et son collaborateur je parlais de Loussine Wamesia et de l'actuel directeur de la CNPS qui s'appelle Mekolodou qui était à l'Hippoclave il est accusé par le patron effectivement de cet interpatriage il a même été interpellé et gardé à vue au bout il a été mis en examen et l'ordonnant de renvoi le disculpe effectivement et on l'a rétabli dans ses droits mais lorsque cela arrive et plus ce que Charles Lamel a donné c'est un organisme c'est à dire quoi au départ lorsque l'inspecteur d'état va vérifier les comptes dans des sociétés étatiques ou paré-étatiques ils venaient un matin on vous dit ils viennent ils sont pris en charge parce qu'ils sont mis en mission ils viennent ils inspectent ils vont vous dire nous sommes là pour une semaine un mois ils inspectent avec leur lettre de mission et tout au bout ils rédigent un rapport qu'ils vous envoient également et vous donnent la possibilité de j'allais dire d'apporter des correctifs des amendements ou alors des compléments d'information avant de sortir le rapport final d'accord ici ce n'est plus fait et quand ils viennent c'est vous qu'on vient d'inspecter qui les prenait en charge d'après ce qu'il a dit tout à l'heure et pire encore j'ai vu le cas je peux citer un autre Charles Metouk j'ai dit il est en prison pour rien il est en prison pour rien parce que ces inspecteurs d'état j'allais dire n'ont jamais prouvé qu'ils l'ont détourné et pire encore il était on voulait même lui tenter un autre projet c'est à dire la Sonara la Sonara le gars dans les procédures on dit il faut faire un appel d'offre vous ne pouvez faire d'appel d'offre que d'il y a des concurrents par exemple vous avez une Mercedes sans publicité votre moteur coule vous allez faire un appel d'offre pourquoi ? puisque vous avez acheté votre voiture chez Mercedes vous rentrez chez Mercedes et demandez mais non on dit vous n'allez pas c'est pas Renault qui viendra ou Peugeot mais regardez on vous embobine et pire l'autre chose c'est que lorsqu'on vous indexe Bombok n'a pas vous êtes d'abord sanctionné c'est à dire vous devez d'abord payer c'est comme si eux ils avaient l'argent d'un fusil ils avaient tout et j'ai dit ces gars de l'éname là c'est eux qui ont foutu le pays en l'air ils appellent ça la mise en débat nous avons plein plein c'est eux qui nous ont amené dans cette situation où on y en est au point où le pays va à volo aujourd'hui le conseil de discipline budgétaire qui le plus souvent amène à donc la mise en débat dans le remboursement de la somme qui est correlée alors Charlamel Batchou j'ai envie qu'on fasse ce matin quand même la différence le distingo entre ces différentes structures qui semblent s'entremêler nous avons la NIF nous avons la Chambre des Comptes de la Cour suprême nous avons également la CONAC dans une certaine mesure donc on a également désormais le tribunal criminel spécial qui est chargé entre autres de gérer ces détournements de fonds publics au final qu'est-ce qu'on peut dégager comme distingo et voir les conséquences dans l'efficacité de cette lutte de la saine gestion de l'agent public au Cameroun les embrouilles on embrouille les Camerounais absolument c'est tout ce qu'il faut voir c'est juste les embrouilles il n'y a rien à comprendre il n'y a rien à voir j'ai été surpris je vais vous dire j'étais dans le bureau d'un directeur nous étions en train de déviser lorsque son téléphone sonne au bout du fil c'est le rechargé de mission le responsable de consulter qui l'informe qu'ils vont faire une descente dans son bureau je m'en souviens alors il dit pardon il me le reparler il me dit écoute il dit bon vous savez qu'on va arriver il faut prendre toutes les dispositions parce que l'équipe est fortement composée nous allons venir faire le tour donc et vous savez que vraiment dans tous les cas on ne vous apprend rien nous arrivons donc sur ce je vous laisse quand il finit la croce il rentre dans son ciel il me regarde je le regarde je lui dis on va faire comment c'est la question que je lui pose m'impliquant moi-même dans la fête on va faire il me dit il faut prendre toutes les dispositions c'est comme ça qu'on contacte les voitures à louer pour la circonstance il faut appeler les hôtels où ils vont loger les restaurants où ils vont bouffer les dames de compagnie qui risqueront les accompagner s'ils n'ont pas fait les téléchargements Google et tout ce qui va devoir accompagner les sacs de cola qui doivent accompagner leur retour étrangement ils sont arrivés ils ont fait le tour ils ont fait un rapport correct dont ils lui ont même laissé une copie que tu saches que voilà ce qu'on va aller dire vous pensez qu'on peut construire je sais qu'il me regarde mais vous pensez qu'avec ce type de comportement on peut construire quelle république quelle république bananière il est coupable il est coupable je le dis il me regarde et il sait il est coupable il est coupable s'il devait être sanctionné qu'il soit sanctionné je vais plus loin en vous disant qu'il m'a fait une confidence du genre que l'enveloppe qu'il avait remise avait été jugée vraiment maigre voilà le mot d'accord mais est-ce qu'il faut est-ce qu'au final on ne doit pas imaginer un mécanisme qui permette aussi de faire une enquête des enquêteurs et qu'on voit dans quelle mesure ces gens-là constituent ça va et là c'est la criminelle spéciale qu'on retrouve sur la masse où on déboute oui vous regardez vous les différentes les poules à manier tous ces différents qu'on arrive à des mains prouvé on vous a vous dit que l'inspecteur qui est en charge à la mission au turministan prouvé d'accord donc on va également dire avec vous floriser ce matin que ce contrôle supérieur de l'état qui est une institution chargée de contrôler ceux qui sont portés à avoir l'argent public dans leur escarcelle aujourd'hui le constat est clair leur mission n'est pas bien faite après ce qu'on a dit sur ce plateau vous pensez que c'est dû à quoi aussi ? mais c'est du néant mais attendez mais c'est dû à la corruption c'est dû au fait qu'on est là on n'est pas là pour servir le peuple vous avez notamment évoqué des instances comme la CONAC qui sont là également qui peuvent également réguler mais on a observé il y a quelques semaines que chacun aussi à son niveau essaye ces enfants doivent se taire tendance qu'est-ce que tu conseilles à l'homme ? ça c'est pas ce même comment qu'un papa vous demande d'appeler votre deuxième même maman vous refusez vous me faites rigoler en anglais mais dis donc on l'a dit c'est facile je comprends simplement que vous voulez exploiter votre père à fond parce que vous vivez là vous ne payez pas le loyer vous faites pas chez lui libérez-le libérez-le vous partez dans un mariage vous croyez que la vie est facile quelqu'un est chez lui vous l'imposez comment il va faire pour jouer de sa jeunesse c'est ça ? c'est lui qui brise tout c'est le papa qui vous savez parce qu'on appelle un père l'amour d'un père un papa c'est lui-là qui mérite le respect parce que sans lui vous n'êtes rien vous prenez la photo non non c'est sa copine ou sa femme ce qu'il faut c'est sa femme c'est sa femme elle venait elle partait parce que j'ai comme l'impression qu'elle compte souvent d'instruire il a déjà m'envoi les messages pour être hors sujet elle venait avant elle partait maintenant elle est venue s'installer oui le mariage commence par là je crois que les enfants menis n'ont pas une bonne femme non qu'il met les enquêtes pour eux-mêmes c'est avec votre père qui va vivre qu'elle va vivre c'est avec votre père qu'elle va vivre c'est pas avec vous c'est le père qui sait ce qu'il ressent pourquoi vous voulez venir vous imposer créer les problèmes mais il ne faut pas le Seigneur a appelé maman lui quand on dit on doit tout mourir ce qu'on doit faire maintenant pour que l'âme de maman repose en paix quand vous venez faire le désordre je connais les plans que vous avez dans la tête c'est pour que Pablo me meurt vite vous prenez ses biens je sais je sais que c'est ce que vous voulez vous devez respecter un papa même d'abord même je pouvais me placer comment vous parlez à mon père que ça a commencé comment quand mon père rentre du chambre comme si il dit que Tama a préparé quoi quand ma mère a préparé le coquille Flora si elle a fait le coquille mon père dit que Tama a préparé quoi je dis que je ne savais pas ce qu'elle a préparé parce qu'il y avait peur de dire à mon père coquille dans ma tête ça sonnait un peu comme si je l'insultais je savais que quand tu dis coquille c'est insulter quelqu'un tu ne savais pas que c'était le maire en question non je savais que c'était le coquille mais il y a les ingénieurs là où tu peux dire on dit coquille un peu comme pour insulter oui tu avais tellement peur que tu confondais même les mots non mais non c'est ça mais non regarde il y a des moments quand tu peux parler que tu es fasciste tu dis à ton ami quelque quoi ton ami dit coquille maintenant que ma mère a préparé le coquille écoutez bien et que mon père rentrait du chien il disait que il y a quoi manger là-bas oh la la du coup la panique la panesse de pas de dire que coquille comme pour dire que j'insultais mon pays alors qu'il sait que c'est le coquille que ma mère prépare donc on sent un enfant à qui on n'a pas dit s'il te plaît donne moi l'eau à boire qui me donnait le lait je partais chercher la nature du poids juste que garder le truc sur le baragné c'est ça l'éducation voilà c'est discutable je félicite c'est discutable c'est discutable non mais elle avait peur elle avait peur elle craignait non mais attendez on peut pas ne pas avoir Flores et Flores attention 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 la parole n'est pas chez vous je vous en prie mais quand Charles a la parole est-ce que je parle tendance à la parole je vous en prie mon père je vais parler de ma vie oui il va parler il y a du débat et on va débattre mon père ça a dû jusqu'à ce qu'il restait comme si c'est même le père qui m'a accouché jusqu'à ce que j'ai dit à ma mère montre-moi mon vrai père parce qu'il ne montrait pas ses dents avec moi s'il avait montré ses dents avec moi c'est qu'il suis rebelle parce qu'il était tétuse car mes cheveux étaient comme le caca de la chèvre j'étais tétuse car mes cheveux étaient comme le caca de la chèvre donc le père a dit que non mettre à une main la barrière en éduquant je ne comprends pas comment un enfant va casser la photo de la femme de son père elle c'est elle qui avait tué maman pour une interrogation maman est partie se reposer donc respectez papa sautez de chez vous vous partez vous battre dans la vie chacun se bat pour construire son avenir vous n'avez pas resté dit que vous voulez bien que le papa maintenant s'il va à la maison il va au village vous allez faire comment il va vivre il va me rendre au village et vivre avec sa femme il va vivre il pourrait avoir fauté aussi à un autre niveau et je pense que le papa va me rejoindre il aurait dû prendre les enfants et la nouvelle femme aller sur la tombe en lui disant maman je t'ai aimé tout le temps ça fait seulement trois semaines le temps est passé mais écoutez nous sommes en train d'éduquer mais vous avez dû commencer par ça c'est vous qui êtes en train de me retrouver dans ce que vous êtes en train de me dire allez sur la tombe d'accord faire le rituel pour dire voilà on va lire les SMS mais je ne connais pas ma compagnie un enfant avoir peur de cet enfant d'accord dis ton ami c'est neuf mois de gros ou alors avoir peur de son paternel non 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 pas la peur votre père oui c'est mon père je le respecte je le respecte je dois flora je dois obéir mais je ne dois pas avoir peur vous n'avez pas peur justement demain lorsque vous allez sortir avec des malédictions n'allez pas non un parent ne doit pas être un tyran pour son enfant même s'il est tyran même s'il est tyran vous ne devez être l'enfant obéit aux parents je suis d'accord l'enfant respecte le parent mais le parent ne doit pas irriter l'enfant le parent ne doit pas être un tyran pour l'enfant qu'est-ce que vous appelez tyran quel terme vous mettez à tyran tyran veut dire quoi vous m'avez éric j'ai un petit j'ai un petit quelques secondes quelques secondes je ne pouvais même pas je ne peux même pas regarder mon père dans les yeux parce que vous parlez à mon père il fallait que vous faire des ongles comme ça pour parler à son père dans les yeux il faut boire même trois bières comme ça en parlant ce n'est plus toi qui décide c'est l'alcool qui fait son travail trois bières pour parler à son père je vous en prie et faites attention aux mots que vous employez surtout je vous le dis quand vous dites le monde à l'envers oui mais elle dit qu'elle pour regarder mon père dans les yeux il faut boire trois bières pour le regarder dans les yeux même il faut que c'est la bière qui te dirige la femme n'a pas alors première réaction de ce matin la femme n'a pas à dicter une loi aux enfants pour être acquise à la cause de ceci elle ferait mieux de se confier à l'homme qui seul avec tact peut convaincre les enfants c'est Isaac Teka la femme n'a rien dit ici c'est l'homme qui a des problèmes avec sa femme la femme n'a rien dit n'a rien dit une autre réaction il faut que Sylvain a un bon aloca pense que l'homme doit causer avec ses enfants d'une part et en plus cette femme également doit apprendre doit être maternelle c'est la réaction de Sylvain une autre réaction l'enfant a droit à l'éducation la nutrition soins habitat mais pas dans le choix des relations amoureuses de papa une autre réaction moi je resterais beaucoup regardant sur le comportement introduitif de la conjointe du monsieur en tant que future mère elle est elle doit elle est à même elle devrait plutôt avoir un coeur maternel elle n'arrive pas à être le nœud d'harmonie entre le père et les enfants il est fort probable que cette dame soit matérialiste est-ce que cette dame est une veuve une jeune dame cherchant à combler ses besoins deuxième question le centre du problème est la dame c'est Achille le doigt qui réagit chaque fois en 12 ans par elle venait s'il y avait quelqu'un de problème ce serait connu par qui elle soit quelle soit mais lisez les messages je vous l'ai pris florasi voilà autre sms ce qui arrive ce qui arrive la dame en question je crois que j'ai bien le père ne doit pas être un tyran ça veut dire quoi être un tyran alors moi j'ai perdu ma mère merci beaucoup Florez c'est bon pour les messages merci beaucoup madame monsieur vous regardez le Zénith sur Equinorz Télévisions je m'interroge ce jour sur la question du CONSUPE contrôle supérieur de l'état peut-on encore se fier pomme de main levée au rapport du CONSUPE peut-on encore faire confiance au résultat d'une structure où les crédits alloués aux missions mobiles de vérification n'ont jamais dépassé le seuil de 2,10 millième soit 0,02% du budget de l'état peut-on encore faire confiance à une structure comme celle-là qui souffre considérablement de la qualité des ressources humaines du gel des recrutements dans la fonction publique la promotion d'un certain nombre de personnel à des hautes fonctions ainsi que le départ massif à la retraite des vérificateurs chevronnés et autres personnels d'appui sans toutefois omettre l'insuffisance de formation permanente de ces derniers qu'est-ce qui explique le fait que le contrôle supérieur de l'état du Cameroun n'ait jamais été contrôlé elle qui contrôle tout le monde comment comprendre ce règlement de compte politique ou carriériste soutenu entre guillemets par certains acteurs médiocres du système social qui ne produisent que des faits apocalyptiques pour les acteurs de la deuxième république comment comprendre que le contrôle supérieur de l'état du Cameroun a vocation à demander des comptes aux Camerounais mais n'a pas un retour obligation de les rendre compte devait-on conclure que parjure et concussion d'inspecteurs d'état serait désormais vertu d'état au Cameroun au vu des affaires en cours dans nos tribunaux comment comprendre le fait que le principe du contradictoire visé à l'article 17 du décret du 5 mars 1997 relatif aux missions mobiles de vérification ne soit entièrement pas respecté savez-vous que certains chefs de mission n'ont souvent par la désinvolture d'organiser une réunion de restitution comment comprendre qu'à première vue tout laisse craindre qu'au Cameroun le contrôle supérieur de l'état soit déçu en usine infernale de production massive d'accusés dont la particularité est d'être tous autant qu'ils sont présumés coupables comment comprendre que depuis la mise en service de cette institution l'on n'ait jamais eu une seule personne qui soit blanc comme neige comment comprendre le fait qu'un noyau très actif des membres du compte supérieur laisse libre coup à une véritable pathologie de l'acharnement au prétexte ostentatoire de l'assainissement de la gestion publique comment comprendre le fait que pour les moins qualifiés d'entre eux de cette spécialité dans la fabrication des preuves contre les hommes à abattre comment comprendre l'embarras du ministère public et l'état face à ces rapports qui sont généralement divergents de ceux présentés par ces spécialistes de l'accusation comment comprendre l'embarras des magistrats devant les multiples contradictions présentées dans les tribunaux par les accusés au nom du rapport du consul qu'est-ce qui peut justifier la perversité de ces individus qui au nom de l'impunité de la toute puissance administrative que leur avait apparemment conféré un décret de nomination qu'ils confondent avec un certificat de compétence qui vivent pour la plupart lors de leurs missions comme des presses à New York comment en effet comprendre toute cette impunité dans l'état du Cameroun couvrent ces inspecteurs d'état qui tout à sémenter qu'ils soient se sont trouvés en totale indélicatesse avec leur serment au port autonome de Douala en se faisant indument payer des sommes faramineuses pour produire un rapport d'inspection et d'expertise si orienté qu'il a finalement été reconnu mensonger par l'état lui-même qui l'avait commandé comment comprendre que ce mensonge d'inspecteur d'état mensonge d'état par excellence soit couvert par l'impunité d'état comment comprendre le fait que personne ne comprenne cette manière d'assainissement des mœurs publiques qui voudrait que les citoyens soient condamnés à des loups de peine dans l'opération épervue sur la base de l'opération d'assainissement